Krishnamurti, l'esprit et la pensée Seatel, le 23 juillet 1950 La pensée n'est jamais neuve. La relation, elle, est toujours inédite. Or, c'est en s'appuyant sur le passé que la pensée aborde la relation qui est l'expression même de la vie, du réel, du neuf. Autrement dit, la pensée veut comprendre la relation à la lumière de souvenirs, de schémas, d'un conditionnement issu du passé, d'où le conflit. Pour pouvoir comprendre la relation, nous devons d'abord comprendre tout l'arrière-plan dont hérite le penseur, c'est-à-dire être capable de voir les choses telles qu'elles sont, sans les interpréter en fonction de nos souvenirs, de nos idées préconçues, qui sont le résultat du conditionnement du passé. L'activité de la pensée est donc l'écho de cet arrière-plan du passé, des expériences accumulées au fil du temps. C'est la réponse émanant de la mémoire à différents niveaux, celui de la personne et de la collectivité, celui de l'individu et de l'espèce, celui du conscient et de l'inconscient. Le processus de pensée englobe tout cela. Notre pensée ne peut donc jamais être inédite. Il ne peut y avoir d'idées neuves, car notre pensée est inapte au renouveau, incapable de fraîcheur. L'écho du passé, le poids du conditionnement, des traditions, des expériences, de tout le capital collectif et individuel que nous avons accumulé, est toujours présent. Lorsqu'on a recours à la pensée comme moyen de découvrir l'inédit, on constate aussitôt la futilité totale de cette démarche. La pensée ne peut découvrir rien d'autre que ses propres projections, et jamais rien de neuf. Elle ne peut identifier que ce qu'elle connaît déjà, pas ce qui sort du cadre de son expérience. Ces propos n'ont rien de compliqué ni d'abstrait, et ne relèvent pas de la métaphysique. Si vous observez les choses de plus près, vous constaterez ceci. Tant que l'expérience est vécue par le « je », qui est l'entité formée de tous ses souvenirs, la découverte de l'inédit est absolument impossible. La pensée, c'est-à-dire le « je », ne pourra jamais faire l'expérience directe de Dieu, car Dieu, ou le réel, c'est l'inconnu, l'inimaginable, l'informulé. Il n'a ni nom, ni étiquette. Le mot « Dieu » n'est pas « Dieu ». La pensée ne peut en aucun cas appréhender l'inédit, l'inconnaissable. Elle peut uniquement avoir l'expérience du connu. Elle ne peut fonctionner que dans le champ du connu, et pas au-delà. Dès que la pensée songe à l'inconnu, notre esprit s'agite. Il voudrait faire entrer l'inconnu dans la sphère du connu. Mais l'inconnu ne peut en aucun cas entrer dans la sphère du connu, d'où ce conflit entre le connu et l'inconnu. Londres, le 7 avril 1952 Qu'est-ce que penser ? Lorsqu'on dit « je pense », que vont-on dire au juste ? Quand sommes-nous conscients de ce processus de la pensée ? Assurément, c'est lorsque nous sommes confrontés à un problème, à un défi, à une question, ou que nous sommes en situation de friction. Là, nous en prenons acte en tant que processus conscient. Je vous en prie, ne m'écoutez pas comme un conférencier débitant son discours. Et examinons plutôt, vous et moi, les modes de fonctionnement de notre pensée, qui sont les outils dont nous nous servons dans la vie quotidienne. J'espère donc qu'en ce moment même, vous observez le fonctionnement de votre pensée, au lieu de vous contenter de m'écouter, ce qui est inutile. Nous n'arriverons à rien si vous vous contentez de m'écouter, au lieu d'observer vos propres processus mentaux, au lieu d'être attentif à votre pensée, et d'observer comment elle naît, comment elle prend corps. Nous essayons ici, vous et moi, de voir ce qu'il en est de ce processus de la pensée. La pensée est une réaction, cela ne fait aucun doute. Si je vous pose une question, vous y répondez en fonction de votre mémoire, de vos préjugés, de votre éducation, du climat et de l'environnement dans lequel vous avez baigné, et qui participe de votre conditionnement. Vous répondez, vous pensez en fonction de tout cela. Si vous êtes chrétien, communiste, hindou ou que sais-je encore, tout cet arrière-plan réagit et répond à travers vous. Et c'est évidemment de ce conditionnement que naît le problème. Le noyau central de cet arrière-plan est le moi agissant. Tant que cet arrière-plan, ce processus de pensée, ce moi qui est à la source du problème n'ont pas été appréhendés, tant qu'il n'y est pas mis fin, nous sommes voués au conflit de toutes parts, en nous, au dehors, au cœur de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Nulle solution, de quel ordre que ce soit, si astucieuse, si élaborée soit-elle, ne peut mettre fin au conflit qui dresse l'homme contre son semblable, qui sévit entre vous et moi. Lorsque nous prenons acte de la situation, que nous prenons conscience de la façon dont jaillit la pensée et d'où elle tient sa source, une question s'impose à nous. La pensée, peut-elle jamais prendre fin ? C'est effectivement l'un des problèmes, n'est-ce pas ? La pensée, peut-elle résoudre nos problèmes ? La réflexion est-elle la clé des problèmes ? A-t-on jamais résolu un problème, qu'il soit d'ordre économique, social ou religieux, en y réfléchissant ? Dans votre vie de tous les jours, plus vous pensez à un problème, plus il devient complexe, hasardeux et flou. La réalité quotidienne de notre existence n'en témoigne-t-elle pas ? Certes, en réfléchissant à certains aspects du problème, on peut envisager plus lucidement le point de vue de l'autre. Mais la pensée est incapable d'embrasser, de façon globale et complète, toute l'étendue du problème. Elle ne peut en avoir qu'une vision partielle. Or, une réponse partielle ne résout pas pleinement le problème. Telle n'est donc pas la solution. Plus on réfléchit à un problème, plus on l'examine, plus on l'analyse, plus on en débat, plus il devient complexe. Est-il donc possible de le regarder de manière pleine et entière ? Et comment cela est-il possible ? Là réside, à mon sens, notre difficulté majeure. Car nos problèmes ne font que se multiplier. Que l'on songe au danger d'une guerre imminente ou aux perturbations de tous ordres qui affectent nos relations, comment appréhender tout cela, de façon extensive et globale, et en avoir une vue d'ensemble ? Évidemment, le problème ne peut être résolu que si nous pouvons l'embrasser dans sa totalité, et non par fragments isolés. Dans quelles circonstances cela est-il possible ? Cela ne peut évidemment se faire que lorsque ce processus de pensée, qui a sa source dans le moi, dans l'ego, dans cet arrière-plan de tradition, de conditionnement, de préjugé, d'espoir, de désespoir, a cessé d'exister. Nous est-il possible de comprendre cet ego ? Non en l'analysant, mais en voyant les choses telles qu'elles sont, en en prenant conscience en tant que fait et non en tant que théorie. Sans faire de la dissolution de l'ego un but en soi, mais en voyant d'un regard lucide les agissements de ce moi perpétuellement en action. Pouvons-nous le regarder sans le moindre geste susceptible de le détruire ou de l'encourager ? Là est toute la question, n'est-ce pas ? Si, en chacun d'entre nous, il n'y a pas de centre, s'il n'y a plus de moi, avec sa soif de pouvoir, de réussite sociale, d'autorité, et cette aspiration à se perpétuer, à se préserver, c'est la fin assurée de nos problèmes. L'ego est un problème que la pensée est incapable de résoudre. Il est impératif qu'intervienne une prise de conscience qui ne procède pas de la pensée. Il suffit simplement que l'on soit conscient des activités de l'ego, sans les condamner ni les justifier. Car, si votre prise de conscience est orientée vers un objectif, celui de découvrir comment résoudre le problème ou de vouloir le transformer et obtenir un résultat, on ne sort toujours pas du cadre de l'ego, du moi. Tant que nous courons après un résultat, en tablant sur l'analyse, la vigilance, l'examen successif de chacune de nos pensées, nous restons confinés dans la sphère de la pensée, c'est-à-dire dans la sphère du moi, du je, de l'ego. Rajgat, le 23 janvier 1955 Question Lors de vos causeries, les idées que vous exprimez sont le fruit de votre pensée. Puisque, selon vous, toute pensée est conditionnée, « Vos idées ne le sont-elles pas elles aussi ? » Que la pensée soit conditionnée, c'est une évidence. La pensée est la réponse de la mémoire à un stimulus et la mémoire résulte des connaissances antérieures, des expériences acquises, c'est-à-dire d'un conditionnement. Toute pensée est, par conséquent, conditionnée. Notre interlocuteur s'interroge « Puisque toute pensée est conditionnée, ce que vous dites ne l'est-il pas aussi ? » C'est vraiment une question fort intéressante, n'est-ce pas ? Pour pouvoir énoncer certains mots, la mémoire est indispensable, bien sûr. Pour que nous puissions entrer en communication, vous et moi, nous devons connaître l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou une autre langue qui nous soit commune ? Or, la connaissance d'une langue n'est autre que la mémoire. Cela, c'est un premier point. Quant à l'esprit de l'orateur, mon propre esprit, donc, fait-il simplement usage de mots à des fins de communication ou est-il impliqué dans un mouvement de remémoration ? Sommes-nous en présence d'une mémoire qui ne serait pas seulement la mémoire des mots, mais aussi la mémoire d'un autre processus ? Et l'esprit, se sert-il des mots pour transmettre cet autre processus ? C'est réellement un problème très intéressant, pour peu qu'on aille au fond des choses. Le conférencier dispose en fait d'un stock d'informations, de connaissances qu'il dispense à son auditoire. Tout cela est de l'ordre de la mémorisation. Il a accumulé, lu, rassemblé certaines notions. Il s'est forgé certaines opinions qui concordent avec son conditionnement, ses préjugés, puis il se sert du langage pour les communiquer. C'est un processus banal que nous connaissons tous. Ce qui se passe ici est-il du même ordre ? C'est précisément ce que veut savoir l'interlocuteur qui nous interpelle. Il dit en effet, « Si vous ne faites rien d'autre que vous remémorez vos expériences et transmettre ses souvenirs, dans ce cas, ce que vous dites est conditionné. » Ce qui est vrai. Cette problématique est très intéressante, car elle permet de révéler ce qu'est le processus de l'esprit. Si vous observez votre propre esprit, vous verrez de quoi je parle. L'esprit est le résidu de la mémoire, de l'expérience, du savoir. Ce résidu est sa source d'expression. L'esprit hérite d'un certain arrière-plan et lorsqu'il communique, il se fait l'écho de cet arrière-plan. Notre interlocuteur veut savoir si l'orateur ici présent s'appuie sur ce même arrière-plan, auquel cas il ne fait rien d'autre que répéter. Ou s'il s'exprime sans que joue la mémoire des expériences antérieures, auquel cas les propos qu'il tient et l'expérience qu'il vit sont simultanés. En fait, vous n'observez pas votre propre esprit. Explorer le processus de la pensée est une affaire délicate. C'est comme d'observer au microscope une chose vivante. Si vous n'êtes pas attentif à votre propre esprit, vous êtes comme un observateur extérieur regardant les joueurs évoluer à distance sur le terrain de jeu. Mais si nous nous livrons tous à une observation réelle de notre esprit, alors cela aura une portée immense. Si l'esprit veut faire partager à travers les mots une expérience qu'il se remémore, alors il va de soi que cette expérience mémorisée est conditionnée. Ce n'est pas une chose vivante, une chose qui bouge. Parce qu'elle est liée au souvenir, elle appartient au passé. Tout savoir est de l'ordre du passé, n'est-ce pas ? Le savoir ne peut jamais être de l'ordre de l'instant, il est toujours enraciné dans le passé. Notre interlocuteur veut savoir si l'orateur se contente de puiser à la source du savoir pour vous le dispenser ensuite. Si tel est le cas, ce qu'il cherche à transmettre est conditionné, car tout savoir procède du passé. Le savoir est statique. On peut certes l'enrichir, mais ce n'en est pas moins une chose morte. Est-il possible, plutôt que de transmettre le passé, de faire partager l'immédiateté de l'expérience, de la vie ? Il est assurément possible d'être en état d'expérience directe, sans réaction conditionnée face à l'expérience, et d'utiliser des mots pour faire partager, non pas le passé, mais la chose vivante, directement vécue, à l'instant même. Quand vous dites à quelqu'un « Je vous aime », l'expérience à partager est-elle de l'ordre du souvenir ? Non. Vous avez, certes, eu recours au mot habituel « Je vous aime », mais cet échange est-il de l'ordre du souvenir ou est-ce, au contraire, une réalité vraie que vous voulez faire partager ? Cela revient en fait à se demander si l'esprit peut cesser d'être un mécanisme d'accumulation, une machine à engranger, puis à répéter ce qu'elle a appris. Question La mort me terrifie. Puis-je cesser d'avoir peur de l'anéantissement inéluctable ? Pourquoi considérez-vous comme un fait acquis que la mort soit ou bien un anéantissement ou bien une continuité ? Ces conclusions sont, l'une comme l'autre, l'expression d'un désir conditionné, n'est-ce pas ? L'homme qui est en proie au malheur, à la détresse, à la frustration, il dira « Dieu merci, tout cela va bientôt s'achever, je n'aurai plus à m'inquiéter ». Il aspire à l'annihilation totale. Mais celui qui dit « Je n'en ai pas tout à fait terminé, cela ne me suffit pas », celui-ci espère une continuité. Pourquoi l'esprit fait-il tant de suppositions au sujet de la mort ? Nous allons explorer sans plus tarder la question de savoir pourquoi il en a si peur. Mais, pour commencer, libérons notre esprit de toute idée préconçue à propos de la mort, car, de toute évidence, ce n'est qu'à cette condition que l'on peut comprendre ce qu'elle est. Si vous croyez en la réincarnation qui consiste à espérer en une forme de continuité, jamais vous ne comprendrez ce qu'est la mort. Pas plus que si vous êtes un matérialiste, un communiste convaincu que la mort n'est autre que l'anéantissement total. Pour comprendre ce qu'il en est de la mort, l'esprit doit être libre de toute croyance, que ce soit en la continuité ou en l'anéantissement. Et il ne s'agit pas là d'une réponse illusoire. Si vous voulez comprendre une chose, quelle qu'elle soit, vous ne devez pas l'aborder en ayant déjà tiré d'avance vos conclusions. Si vous voulez savoir ce qu'est Dieu, il ne faut pas avoir de conclusion toute faite sur la question, mais s'abstenir de tout a priori et ouvrir les yeux. Si l'on veut savoir ce qu'est la mort, l'esprit doit être exempt de toute idée préconçue dans un sens ou dans un autre. Votre esprit peut-il s'abstenir de toute conclusion ? Et s'il en est exempt, la peur, existe-t-elle encore ? Ce sont bien sûr les idées préconçues qui suscitent la peur, avec, pour corollaire, l'invention de théories philosophiques. J'aimerais volontiers jouir de quelques existences de plus pour pouvoir achever ma tâche, pour atteindre la perfection. La philosophie de la réincarnation répond à mon attente. Et je dis, oui, je vais renaître, une nouvelle chance me sera offerte, et ainsi de suite. Mon désir de continuité m'incite à créer une philosophie ou à adhérer à une croyance qui devient un système emprisonnant l'esprit. À l'opposé, si je n'ai plus envie de vivre parce que l'existence est trop douloureuse pour moi, je me tourne vers une philosophie qui m'assure d'un anéantissement total. C'est un fait, une évidence toute simple. Mais si l'esprit est libre par rapport à l'une et l'autre de ses attitudes, dans quel état est-il alors face à ce fait que nous appelons la mort ? Si l'esprit est sans a priori, la mort existe-t-elle ? Nous savons qu'une machine s'use avec le temps. L'organisme de X peut durer 100 temps. Il s'use néanmoins. Ce n'est pas cet angle-là de la question qui nous intéresse. En revanche, sur un autre plan, intérieur, psychologique, nous voudrions que le « je » persiste. Or, ce « je » est pétri de conclusions, n'est-ce pas ? L'esprit nourrit une somme d'espoir, de détermination, de souhait, de conclusion. Je suis arrivé, je veux continuer à écrire. Je veux trouver le bonheur. Et il voudrait que ces conclusions perdurent. C'est pourquoi il appréhende tant leur fin définitive. Mais si l'esprit est dépourvu de toute conclusion, s'il ne dit pas « je suis quelqu'un, je veux qu'en mon nom et ce qui m'appartient se perpétuent, je veux me réaliser à travers mon fils » et autres désirs ou conclusions de ce genre, l'esprit n'est-il pas alors perpétuellement en train de mourir ? Pour un tel esprit, la mort existe-t-elle ? N'acquiessez pas. Il n'est pas ici question d'accord ou de simple logique mais d'expérience réelle. Si vous perdez votre femme, votre mari, votre sœur ou vos biens, vous vous apercevrez très vite à quel point vous vous accrochez au connu. Mais lorsqu'il est libéré du connu, l'esprit ne se confronte-t-il pas alors avec l'inconnu ? En définitive, ce qui nous fait peur, c'est de quitter le connu, c'est-à-dire notre capital de conclusion, de jugement, de comparaison, tout ce que nous avons accumulé. Je connais ma femme, ma maison, ma famille, mon nom. J'ai cultivé certaines pensées, certaines expériences ou certaines vertus et j'ai peur de me séparer de tout cela. Tant que l'esprit restera pétri de conclusions, sous quelque forme que ce soit, tant qu'il sera pris dans un système, un concept, une formule, jamais il ne pourra connaître la vérité. Un esprit qui croit est un esprit conditionné et qu'il croit en la continuité ou en l'anéantissement. Il ne peut jamais découvrir ce qu'est la mort. Or, c'est seulement maintenant, tant que vous êtes en vie, et pas lorsque vous serez plongé dans l'inconscience de l'agonie que vous pouvez découvrir la vérité sur cette chose extraordinaire qu'on appelle la mort. Rajgat, le 6 février 1955. Il est essentiel de comprendre notre processus de pensée dans sa globalité et ce n'est pas dans l'isolement que peut se faire cette compréhension. Vivre dans l'isolement absolu, cela n'existe pas. La compréhension de notre processus de pensée advient lorsque nous nous observons tels que nous sommes dans nos relations quotidiennes, dans nos prises de position, nos croyances, notre manière de nous exprimer, notre attitude envers les autres, la façon dont nous traitons mari, femme ou enfant. La relation est le miroir révélateur de nos modes de pensée. La vérité est dans la relation même et non à l'écart de celle-ci. Vivre dans l'isolement absolu est impossible. Certes, on peut se couper de diverses formes de contacts physiques, mais l'esprit, lui, reste relié. L'existence même de l'esprit suppose qu'il y ait relation et la connaissance de soi consiste à voir tels qu'ils sont les faits liés à la relation sans rien inventer, condamner ou justifier. La relation donne à l'esprit l'occasion d'évaluer, de juger, de comparer. Il réagit aux défis qui se présentent en fonction de diverses formes de mémoire et c'est cette réaction qu'on appelle la pensée. Il suffit simplement que l'esprit prenne conscience de tout ce processus et l'on constate une immobilisation de la pensée. L'esprit est alors très tranquille, immobile et silencieux, sans mobile ni mouvement dans quelque direction que ce soit. Et c'est dans la tranquillité de ce silence qu'éclot l'ultime réalité. Auger, le 21 août 1955. Question La fonction de l'esprit est de penser. J'ai passé bon nombre d'années à réfléchir à tous ces univers qui nous sont familiers. Les affaires, la science, la philosophie, la psychologie, les arts, etc. Et ces temps-ci, je pense énormément à Dieu. Les témoignages de nombreux mystiques et écrivains religieux m'ont convaincu de l'existence de Dieu et je suis en mesure d'apporter ma part de réflexion sur ce sujet. Qui a-t-il de mal à cela ? À réfléchir sur Dieu ne nous est-il pas à faire éclore la prise de conscience de Dieu ? Mais peut-on penser à Dieu ? Et peut-on se convaincre de l'existence de Dieu par la seule lecture de témoignages allant dans ce sens ? L'athée a lui aussi ces témoignages concluants. Il a probablement étudié tout autant que vous et il affirme que Dieu n'existe pas. Vous croyez que Dieu existe alors qu'il est convaincu du contraire. En fait, vous adhérez tous les deux à une croyance. Vous consacrez tous les deux votre temps à penser à Dieu. Mais avant de penser à quelque chose que l'on ne connaît pas, il faut d'abord savoir ce qu'est la pensée. Ne croyez-vous pas ? Comment vous est-il possible de penser à quelque chose dont vous ignorez tout ? Vous pouvez, certes, avoir lu la Bible, la Bhagavad Gita ou d'autres livres dans lesquels des spécialistes érudits ont habilement et décrit ce qu'est Dieu, affirmant telle chose et réfutant tel autre. Mais tant que vous ne connaîtrez pas le processus de votre propre pensée, la notion que vous avez de Dieu risque d'être stupide et étroite. C'est généralement le cas. Vous pouvez rassembler beaucoup de témoignages en faveur de l'existence de Dieu et écrire à ce sujet des articles astucieusement tournés. Alors qu'assurément, la première question à se poser est celle-ci. Comment savoir si ce que vous pensez est vrai ? Et la pensée peut-elle susciter l'expérience de l'inconnaissable ? Rien ne vous oblige, sentimentalement, émotionnellement parlant, à avaler toutes sortes d'inepties à propos de Dieu. L'essentiel n'est-il pas de découvrir si votre esprit est conditionné plutôt que d'aller à la recherche d'un absolu vierge de tout conditionnement ? Assurément, si votre esprit est conditionné, ce qui est effectivement le cas, quelle que soit l'intensité de sa recherche quant à l'authenticité de Dieu, les connaissances et les informations qu'ils vont rassembler ne peuvent que coïncider avec son conditionnement. Il en résulte que toute votre réflexion à propos de Dieu n'est que perte de temps et spéculation dénuée de valeurs. C'est comme si je rêvais d'être en haut de la montagne alors que je suis assis là parmi vous. Si je veux vraiment découvrir ce qu'il y a là-haut, au sommet et au-delà, je dois d'abord m'y rendre. Rester là à spéculer, à construire des temples, des églises et à m'exciter à leur sujet, cela ne sert à rien. Je dois me lever, me mettre en marche, lutter sans rechigner, aller sur place, chercher et trouver. Mais, comme nous ne sommes généralement pas disposés à faire cette démarche, nous nous contentons de rester affalés là et de spéculer sur une chose dont nous ignorons tout. Je le dis tout net, les spéculations de ce genre sont sans intérêt. Elles ne sont qu'un handicap pour l'esprit. Elles ne font que le détériorer et ajouter encore à la confusion et à la souffrance des hommes. Dieu ne peut faire l'objet d'aucun discours, d'aucune description. Il ne peut être mis en mots car il doit à jamais demeurer inconnu. Dès que le processus de reconnaissance entre en jeu, on retombe dans le domaine de la mémoire. Disons par exemple que vous faites l'expérience fugitive de quelque chose d'extraordinaire. À ce moment précis, il n'y a pas de penseur disant « il faut que je m'en souvienne ». Il n'y a rien d'autre que le vécu de l'expérience. Mais dès que cet instant est révolu, le processus de reconnaissance se met en route. L'esprit dit « je viens de vivre une expérience merveilleuse comme j'aimerais la revivre ». C'est ainsi que commence le combat pour le toujours plus. L'instinct d'acquisition, la quête possessive d'un plus se manifeste pour diverses raisons. Parce que cela nous procure du plaisir, du prestige, cela nous confère un savoir, une autorité et autres absurdités du même ordre. L'esprit court après ce qu'il a déjà vécu. Or, cette expérience est déjà révolue, elle est morte, à jamais enfuie. Pour découvrir ce qui est, l'esprit doit mourir à tout ce qu'il a déjà connu, déjà vécu. Mais, il s'agit là d'une chose que l'on ne peut ni cultiver jour après jour, ni engranger, ni accumuler, ni s'approprier pour pouvoir ensuite parler d'elle ou écrire sur elle. Une seule chose est en notre pouvoir. Constater que l'esprit est conditionné et, grâce à la connaissance de soi, comprendre le processus de notre propre pensée. « Je dois savoir qui je suis, pas tel que j'aimerais être dans l'idéal, mais tel que je suis dans les faits, que je sois quelqu'un de bien ou de moche, que je sois jaloux, envieux ou possessif. » Mais il est extrêmement difficile de voir ce que l'on est sans vouloir y changer quelque chose. Et ce désir même n'est qu'une autre facette du conditionnement. Nous passons ainsi d'une forme de conditionnement à une autre, sans que les expériences que nous vivons aillent jamais au-delà d'un champ étroitement limité. Question Je vous écoute depuis de nombreuses années et j'arrive assez bien à observer mes propres pensées et à être attentif à tout ce que je fais. Pourtant, jamais je n'ai atteint ces eaux profondes ni connu cette transformation dont vous parlez. Pourquoi ? Pourquoi aucun d'entre nous ne va-t-il au-delà de la simple observation ? La raison en est, je crois, relativement claire. Il peut nous arriver d'être dans un état émotionnel où, en de rares instants, il nous soit donné d'entrevoir, dirons-nous, la clarté du ciel entre les nuages. Mais ce n'est pas à cela que je fais allusion. Ces expériences sont éphémères et sans grande importance. Notre interlocuteur voudrait savoir pourquoi, après tant d'années d'intenses observations, il n'a pas abordé les eaux les plus profondes. Pourquoi le faudrait-il ? Est-ce que vous comprenez ? Vous croyez qu'en observant attentivement vos propres pensées, vous serez récompensé. Si vous faites ceci, vous obtiendrez cela. En fait, vous n'observez pas du tout car votre esprit s'intéresse avant tout à l'obtention de la récompense. Vous croyez qu'en observant avec vigilance, vous serez plus aimant, vous souffrirez moins. Vous serez moins irritable, vous irez plus loin. Votre vigilance est une forme de marchandage, une monnaie d'échange qui vous permet d'acheter tel objet. Ce qui signifie que votre démarche d'observation est un processus de choix délibéré. Ce n'est donc ni de l'observation, ni de l'attention véritable. Observer vraiment, c'est observer sans choix privilégié. C'est se regarder sans vouloir se changer. Et c'est très difficile. Cela ne signifie pas pour autant que vous allez rester dans votre état actuel. Ce qui se passera si vous vous voyez tel que vous êtes sans vouloir modifier ce que vous voyez, vous l'ignorez. Je vais prendre un exemple et le développer et vous verrez. Admettons que je sois violent, comme la plupart des individus. Notre culture est globalement violente, mais je ne vais pas m'apesantir pour l'instant sur l'anatomie de la violence, car ce n'est pas le problème qui nous occupe à l'instant. Donc, je suis violent et je m'en rends compte. Que se passe-t-il ? J'ai pour réaction immédiate de vouloir remédier à cette situation, n'est-ce pas ? Je me dis qu'il faut devenir non-violent. C'est ce que nous disent depuis des siècles tous les chefs religieux, sans exception. Si l'on est violent, il faut cesser de l'être. Je pratique donc la non-violence. Je me conforme à tous les préceptes idéologiques. À présent, je me rends compte à quel point cette attitude est absurde. En effet, l'entité qui observe la violence et souhaite la transformer en non-violence reste toujours violente. Donc, au lieu de m'occuper de l'expression de cette entité, je m'intéresse à l'entité elle-même. Quelle est cette entité qui dit « je dois vanir la violence » ? Est-elle différente de la violence qu'elle a décelée en elle-même ? Est-on en présence de deux états distincts ? Assurément, la violence est l'entité qui dit « je dois changer la violence en non-violence » ? Assurément, ils ne font qu'un. N'est-il pas vrai que reconnaître ce fait c'est mettre fin à tout conflit ? Le conflit né du désir de changer les choses cesse d'exister car je vois que le mouvement dans lequel l'esprit tend vers la non-violence résulte de la violence elle-même. Notre interlocuteur veut savoir pourquoi il demeure impuissant à dépasser toutes ces questions superficielles de l'esprit. La raison en est tout simplement que consciemment ou inconsciemment l'esprit est toujours en quête de quelque chose et c'est cette quête même qui suscite la violence la compétition et ce sentiment d'insatisfaction totale. Il faut que l'esprit soit parfaitement calme et silencieux pour qu'il soit possible d'aborder ses eaux profondes. Rajgat le 25 décembre 1955 Interlocuteur La question qui se pose est la suivante Où finit la pensée et où commence la méditation ? Voyons donc cela Où finit la pensée ? N'allons pas trop vite En ce moment j'explore la nature de la pensée et je dis cette exploration même est la méditation authentique Mais cela ne se fait pas en deux temps dont le premier serait l'interruption de la pensée et le second le début de la méditation Accompagnez-moi pas à pas Si je parviens à découvrir en quoi consiste la pensée plus jamais je ne demanderai ce qu'est la méditation car la méditation est au cœur même de ce processus de découverte de la pensée Lors de cette démarche d'exploration de la pensée je dois mobiliser une attention totale qui doit s'exercer sans effort ni friction car dans l'effort et la friction la distraction s'insinue Si je suis vraiment déterminé à découvrir de quoi est faite la pensée ce questionnement même suscite une attention étrangère à toute déviation à tout conflit à tout sentiment d'une obligation à être attentif Bombay le 28 février 1965 Écoutez bien ce que j'ai à vous dire Écoutez vraiment tandis que je vous parle Ne prémuditez rien mais écoutez vraiment là maintenant Soyez attentif à tout Aux arbres A ce palmier Au ciel Au meuglement des vaches A la lumière sur le feuillage A la couleur de ce sari A ce visage Plongez ensuite votre regard en vous-même On peut observer avoir une conscience sans choix des choses extérieures C'est très facile Mais entrer dans son propre univers intérieur et prendre conscience de ce qui s'y joue sans condamnation sans justification ni comparaison est chose plus ardue Soyez simplement conscient de ce qui se passe en vous aussi bien de vos croyances de vos peurs de vos dogmes de vos espoirs et de vos frustrations aussi bien donc que de vos ambitions et de tout le reste Alors le conscient et l'inconscient commencent à se dévoiler mais pour cela vous devez vous abstenir d'agir Il faut simplement prendre conscience des choses sans rien condamner sans rien forcer sans chercher à changer ce dont vous prenez conscience Ce dont vous serez alors témoin ressemble à la marée montante La montée de la marée est irrésistible Rien ni un mur ni quoi que ce soit d'autre ne peut entraver sa formidable énergie De même si vous êtes attentif sans choix ni exclusion l'ensemble du champ de la conscience commence à se déployer sous ce regard Et à mesure qu'il se révèle on doit suivre le mouvement Et cela devient extrêmement difficile en ce sens qu'il faut suivre le mouvement de chaque pensée de chaque sentiment de chaque désir secret Les choses deviennent difficiles dès l'instant où vous résistez dès l'instant où vous dites Cette chose-là est hideuse Celle-ci est bonne Cette autre est mauvaise Je vais garder ceci et rejeter cela Vous commencez donc par le plan extérieur pour passer ensuite au plan intérieur Vous vous apercevrez alors en abordant le plan intérieur que les deux plans extérieur et intérieur ne sont pas dissociés et que la prise de conscience de l'univers extérieur et celle de notre univers intérieur sont identiques Vous constaterez alors que vous vivez dans le passé qu'il n'y a jamais dans votre existence un seul instant de vie authentique un seul instant où il n'y aurait plus ni passé ni futur Autrement dit un seul instant réel Vous découvrirez que vous vivez perpétuellement dans le passé dans le souvenir Souvenir de ce que vous éprouviez de ce que vous étiez si intelligent si bon si mauvais Tels sont les souvenirs la mémoire Il vous faut donc comprendre la mémoire Il ne faut pas la renier ni étouffer ou fuir les souvenirs Celui qui a fait vœu de célibat par exemple s'accroche au souvenir de ce vœu et lorsqu'il prend ses distances avec ce souvenir il se sent coupable et toute son existence en est comme étouffée Vous commencez à être attentif à tout et c'est ainsi que votre sensibilité s'affine en étant à l'écoute attentif non seulement au monde extérieur aux gestes extérieurs mais aussi à ce qui est en vous à cet esprit qui regarde et qui par conséquent ressent Et lorsque vous exercez ainsi une attention sans choix tout effort est alors absent Il est essentiel de comprendre ce point Extrait de La révolution du silence La sexualité est-elle le produit de la pensée ? La sexualité et le plaisir la jouissance la proximité la tendresse qui y sont associées est-elle l'évocation d'un souvenir renforcé par la pensée ? Dans l'acte sexuel on s'oublie on s'abandonne on a l'impression que la peur l'angoisse les soucis de la vie cessent d'exister On se souvient de cet état de tendresse et d'oubli de soi on a envie qu'il revienne on rumine ses souvenirs en somme jusqu'à la prochaine occasion Est-ce véritablement de la tendresse ou n'est-ce en fait que la remise en mémoire de quelque chose de révolu que la répétition espère-t-on nous permettra de capturer de nouveau Mais toute répétition y compris celle d'une chose agréable n'est-elle pas un processus destructeur ? Le jeune homme retrouva soudain tous ses moyens d'expression L'acte sexuel est une nécessité biologique comme vous l'avez dit vous-même et s'il est destructeur alors l'acte de manger ne l'est-il pas aussi car c'est aussi un besoin physiologique Si l'on mange quand on a faim c'est une chose mais si l'on a faim et que notre pensée nous dit ce qu'il me faut c'est telle saveur tel type de nourriture là c'est autre chose là la pensée entre en jeu et c'est cela qui constitue une répétition destructive Mais en matière de sexualité comment distinguer la nécessité biologique comme la faim du besoin psychologique comme la gourmandise demanda le jeune homme Pourquoi faites-vous une distinction entre le besoin d'ordre physiologique et la demande d'ordre psychologique ? Cela nous amène à une autre question tout à fait différente Pourquoi dissociez-vous l'acte sexuel de l'acte de contempler la splendeur d'une montagne ou la beauté d'une fleur ? Pourquoi accordez-vous une immense importance à l'un alors que vous négligez complètement l'autre ? Si le sexe et l'amour sont deux choses différentes comme vous semblez le suggérer est-il dans ce cas vraiment nécessaire de s'impliquer dans une activité sexuelle ? demanda le jeune homme Nous n'avons jamais dit que l'amour et le sexe étaient deux choses différentes Ce que nous avons dit c'est que l'amour est un tout qu'il ne faut pas fragmenter et que la pensée elle de par sa nature même est fragmentaire Quand la pensée domine il n'y a pas d'amour C'est une évidence En général l'homme ne connaît qu'une seule forme de sexualité Celle qui est liée à la pensée qui consiste à ressasser l'idée du plaisir et de sa répétition D'où cette question qui s'impose à nous Existe-t-il une forme de sexualité qui ne soit pas de l'ordre de la pensée ou du désir Le Sagnazi avait écouté calme et attentif Il dit alors J'ai résisté au sexe J'ai fait vœu d'y renoncer parce que la tradition et la raison m'ont toutes de montrer l'immense somme d'énergie qui est nécessaire pour mener à bien une existence vouée à la religion Je vois à présent l'énorme capitale d'énergie qu'engloutit ce genre de résistance J'ai gaspillé plus de temps et d'énergie à résister au sexe qu'à l'aborder Je comprends ce que vous avez dit que tout conflit n'est que gaspillage d'énergie Le conflit et la lutte émoussent notre énergie bien plus que la contemplation d'un visage de femme et sans doute bien plus que la sexualité elle-même L'amour existe-t-il sans le désir sans le plaisir Le sexe existe-t-il sans le désir sans le plaisir Existe-t-il un amour qui soit un qui échappe à toute intrusion de la pensée La sexualité est-elle une chose qui appartient au passé ou une chose perpétuellement nouvelle La pensée est de toute évidence très ancienne Nous comparons donc toujours l'ancien et le nouveau Nous nous posons des questions qui découlent d'un contexte passé et nous voulons des réponses en termes de passé Et quand nous cherchons à savoir s'il existe une sexualité échappant à tout ce mécanisme de la pensée qui agit qui opère n'est-ce pas là le signe que nous ne nous sommes pas dégagés de ce passé Nous sommes tellement conditionnés par le passé que nous ne trouvons pas le chemin vers le neuf Nous avons dit que l'amour était un tout indissociable et perpétuellement neuf Neuf ne signifiant pas diamétralement opposé au passé car dans ce cas là on reste dans le cadre du passé Affirmer qu'il existe une sexualité d'où le désir est absent ne veut strictement rien dire En revanche si vous avez bien saisi la pleine signification de la pensée peut-être ferez-vous la rencontre de cette autre chose Mais si ce que vous voulez c'est la satisfaction à tout prix de votre plaisir alors l'amour n'existera pas pour vous Le jeune homme dit alors Ce besoin physiologique dont vous avez parlé correspond précisément à cette demande car ce besoin bien qu'étant différent de la pensée engendre celle-ci Je peux peut-être répondre à notre jeune ami dit le Sagnasi car tout cela je l'ai vécu Je me suis entraîné des années à ne pas lever les yeux sur une femme J'ai impitoyablement refoulé les exigences du corps Le besoin physiologique n'engendre pas la pensée C'est la pensée qui s'empare du désir et l'utilise C'est elle qui, à partir de lui fabrique des images des représentations Le désir devient alors l'esclave de la pensée La plupart du temps c'est la pensée qui engendre le désir Comme je l'ai dit je commence à déceler la nature et l'ampleur extraordinaire de nos propres mensonges de notre malhonnêteté Il y a en nous beaucoup d'hypocrisie Nous sommes incapables de voir les choses telles qu'elles sont C'est toujours sous un jour illusoire que nous les voyons Mais vous, monsieur ce que vous nous dites c'est de porter sur toute chose un regard lucide sans faire intervenir les souvenirs d'hier Vous l'avez si souvent répété au cours de vos causeries Alors la vie cesse d'être problématique C'est seulement maintenant que je suis vieux que je commence à prendre conscience de tout cela Le jeune homme n'avait pas l'air tout à fait satisfait Il voulait que la vie coïncide avec ses propres conceptions avec la formule qu'il avait soigneusement élaborée Voilà pourquoi il est si important de se connaître soi-même mais pas à la lumière d'une formule ou selon les préceptes d'un gourou Cette perpétuelle vigilance sans choix met fin à toute illusion à toute hypocrisie Il pleuvait maintenant à torrent pas un souffle de vent Seul le fracas de la pluie sur le toit et sur le feuillage venait rompre le silence Saanen le 23 juillet 1970 Nous devons aussi chercher à savoir quelle est la fonction de la pensée quelles en sont la signification la nature la structure car il se peut que ce soit la pensée qui divise En effet pour trouver la réponse par la voie de la réflexion et de la raison la pensée va inévitablement traiter chaque problème séparément et tâcher de trouver une réponse qui soit en conformité avec sa propre nature Pourquoi avons-nous toujours tendance à résoudre isolément nos problèmes comme s'il n'existait aucun lien entre eux ? Certains souhaitent l'avènement d'une révolution matérielle qui renverserait l'ordre social au profit d'un ordre meilleur et ils oublient l'aspect essentiellement psychologique de la nature humaine Pourquoi ? C'est ce qu'il faut se demander mais lorsqu'on pose la question quel genre de réponse obtient-on ? Est-ce une réponse conforme à la pensée ou est-ce une réponse qui témoigne d'une compréhension de l'existence humaine et de sa structure saisie dans leur totalité et dans toute l'ampleur de leur dimension ? Je tiens à savoir pourquoi cette division existe Nous avons en diverses occasions déjà exploré cette question que nous avons formulée en termes d'observateur et d'observer Oublions cela Faisons-en abstraction et abordons le problème d'une autre manière La pensée est-elle responsable du clivage en question ? Et si nous découvrons que tel est bien le cas et que la pensée essaye de trouver des solutions isolées à des problèmes particuliers il en résulte que chaque problème demeure isolé par rapport aux autres Sommes-nous vous et moi sur la même longueur d'onde ? N'acquiessez surtout pas Ce qui compte ce n'est pas votre approbation mais le fait que vous éprouviez par vous-même la véracité ou la fausseté de mes propos au lieu d'y souscrire d'emblée Il ne faut jamais en aucune circonstance prendre pour parole d'évangile ce que dit l'orateur Toute forme d'autorité est exclue lorsque nous évoquons ensemble de tels sujets Nul ne détient l'autorité ni vous ni l'orateur Nous explorons nous observons nous regardons nous apprenons de concerts Il n'est donc pas question d'accord ou de désaccord La pensée de par sa nature et sa structure même ne divise-t-elle pas notre existence en une myriade de problèmes ? Voilà ce qu'il nous faut découvrir Mais si pour trouver la réponse à cette question c'est sur la pensée que nous nous appuyons cette réponse ne sera jamais qu'une réponse isolée et donc source de confusion et de malheur accru Nous devons donc en premier lieu découvrir par nous-mêmes et ceci librement sans aucun préjugé ni aucune conclusion toute faite si oui ou non la pensée fonctionne de cette façon-là Car dans la plupart des cas nous nous efforçons de trouver la réponse sur le mode intellectuel émotionnel ou intuitif Lorsqu'on emploie le mot intuition il faut être extrêmement prudent car ce mot est porteur de tellement d'illusions Nos intuitions peuvent être l'expression de nos espoirs de nos craintes de notre amertume de nos attentes de nos souhaits Il faut donc se méfier de ce mot et ne jamais y recourir Nous essayons donc de trouver une réponse sur le mode intellectuel ou émotionnel comme si l'intellect était distinct de l'émotion et l'émotion différente de la réaction physique et ainsi de suite Et étant donné que toute notre éducation toute notre culture se fonde sur cette approche intellectuelle de la vie toutes nos philosophies ont pour fondement des concepts intellectuels qui ne sont que des stupidités Toutes nos structures sociales sont fondées sur cette division et il en va de même pour notre morale Si la pensée divise comment s'y prend-elle donc ? Ne considérez pas la question à la légère Observez vraiment en vous-même C'est beaucoup plus excitant et vous verrez quelle découverte extraordinaire vous allez faire et ce par vos propres moyens Vous deviendrez votre propre lumière Vous serez un être humain à part entière Vous ne demanderez plus à quiconque ce qu'il convient de faire ce qu'il convient de penser comment il faut penser Est-il exact que la pensée divise ? Mais qu'est-ce au juste que la pensée ? La pensée peut être extraordinairement raisonnable elle est capable d'un raisonnement suivi et elle a besoin de raisonner de façon logique objective saine car elle doit fonctionner de manière parfaite sans entrave ni conflit à la manière d'un ordinateur La raison est nécessaire la rectitude de penser fait partie de l'aptitude à raisonner Mais en quoi consiste l'activité mentale ? Qu'est-ce que la pensée ? La pensée peut-elle jamais être fraîche et neuve ? Car chacun des problèmes que nous rencontrons est quelque chose de nouveau d'inédit Tous les problèmes humains pas les problèmes d'ordre mécanique ou scientifique mais les problèmes humains sont toujours inédits La vie étant synonyme d'inédit la pensée essaie de la comprendre de la modifier de l'interpréter d'agir sur elle Il faut donc découvrir par soi-même en quoi consiste la pensée Pourquoi la pensée est-elle source de division ? Si nous éprouvions des sentiments profonds si nous nous aimions les uns les autres pas en parole mais de manière réelle ce qui n'est possible qu'en l'absence de tout conditionnement de tout centre prenant forme de moi et de vous cette division prendrait fin Mais la pensée c'est-à-dire l'activité de l'intellect du cerveau est tout à fait incapable d'amour Elle peut raisonner logiquement objectivement efficacement Pour aller sur la lune la pensée a su fonctionner d'une manière prodigieuse La conquête de la lune valait-elle la peine ou non ? Cela c'est une autre affaire Il est donc indispensable de comprendre la pensée La pensée est-elle en mesure de voir quoi que ce soit de neuf ou bien n'y a-t-il point de pensée qui soit neuve ? La pensée est-elle toujours caduque ? Dans ce cas lorsqu'elle est confrontée aux problèmes de l'existence qui eux sont perpétuellement nouveaux elle ne peut pas en percevoir la nouveauté car elle s'efforce d'emblée de traduire ce qu'elle observe en un langage conforme à son propre conditionnement La pensée est donc nécessaire elle doit fonctionner de manière logique saine objective et non sur des bases émotionnelles ou personnelles et pourtant c'est elle qui crée un clivage entre le moi et le non-moi et qui par exemple veut résoudre le problème de la violence comme s'il s'agissait d'un problème isolé sans lien aucun avec les autres problèmes de l'existence La pensée c'est donc toujours le passé Si nous ne disposions pas de cette machine à enregistrer qu'est le cerveau qui a accumulé toutes sortes d'informations et d'expériences individuelles ou collectives nous ne serions pas capables de penser de réagir Cela est-ce que nous le percevons pas au simple niveau des mots mais réellement Ainsi quand le passé rencontre l'inédit celui-ci est forcément interprété en termes de passé d'où cette division ce clivage Vous voulez savoir pourquoi la pensée divise pourquoi elle interprète Si la pensée découle du passé et elle est effectivement le résultat d'hier avec tout le capital d'information de savoir d'expérience de mémoire etc. accumulé on constate qu'elle se focalise sur un problème en le traitant comme s'il était isolé de tous les autres Sommes-nous d'accord ? Vous n'êtes pas tout à fait convaincu ? Je vais vous convaincre pas dans le but de m'affirmer ce qui serait stupide ni de vous prouver que mes arguments sont supérieurs aux vôtres ce qui serait tout aussi stupide nous allons essayer de découvrir la vérité la réalité des faits de ce qui est A présent ne vous occupez plus de rien pendant quelques instants si ce n'est d'observer le fonctionnement de votre pensée La pensée n'est autre que l'écho du passé Si vous n'aviez pas de passé la pensée serait absente il n'y aurait qu'un état d'amnésie Le passé et la pensée ne font qu'un Le passé va forcément toujours avoir de la vie une conception qui dissocie le présent du futur Tant qu'il y aura un passé dont la pensée est l'expression ce passé même fera de la vie un espace temporel éclaté divisé en passé présent et futur Suivez-moi simplement Je vais avancer pas à pas Disons que la violence me pose un problème Je veux en avoir une compréhension parfaite absolue de sorte que l'esprit soit totalement définitivement libéré de toute violence Or cela n'est possible que si l'on comprend les structures mêmes de la pensée C'est la pensée qui engendre la violence en parlant de ma maison mes biens ma femme mon mari mon Dieu mes croyances bref tout ce tissu d'absurdité Qui est à l'origine de tout cela ? Qui crée ce moi perpétuellement opposé à tout ce qui n'est pas lui ? Qui est le responsable ? L'éducation La société L'ordre établi L'église La religion Or je fais partie de tout cela Et la pensée qui est matière qui est le résultat de la mémoire s'inscrit dans la structure même des cellules cérébrales La mémoire c'est le passé qui procède du temps Par conséquent lorsque le cerveau agit sur le plan psychologique social économique ou religieux cette action s'effectue forcément en termes de temps en fonction d'un passé conforme à son conditionnement La pensée est essentielle Elle doit absolument fonctionner de manière logique parfaitement objective et impersonnelle Je vois pourtant quelle division elle crée sur le plan psychologique et temporel Elle ne peut faire autrement que de diviser Les faits sont là La pensée déclare Le nationalisme est une chose hideuse qui a causé de nombreuses guerres et suscité tant de malheurs Préférons lui la fraternité et l'union C'est ainsi que la pensée fonde une ligue des Nations Unies tout en préservant un système de fonctionnement qui sépare et qui maintient la séparation Vous qui êtes italien vous gardez votre souveraineté nationale et ainsi de suite On parle de fraternité entre les hommes et on continue de les séparer ce qui est pure hypocrisie L'une des fonctions de la pensée c'est ce double jeu qu'elle se joue La pensée n'est pas la voie la sortie de secours ce qui ne signifie pas que le cerveau doit être éliminé Qu'est-ce qui voit chacun des problèmes qui surgissent d'un regard qui saisit la totalité du problème ? Si l'on a un problème sexuel c'est un problème global lié à la culture au caractère à divers autres types de problèmes existentiels Ce n'est donc pas un problème isolé Quel est donc cet esprit qui voit chaque problème en tant que tout et non pas en tant que fragment ? Les églises et les diverses religions ont dit Cherchez Dieu et tout sera résolu comme si Dieu dans la conception qu'elles en ont était séparé de la vie Il y a donc toujours eu cette perpétuelle division et en observant les faits car je ne suis pas un grand lecteur mais il suffit d'observer la vie et cette observation on vous en apprendra plus que n'importe quel livre sur l'univers extérieur et intérieur à condition de savoir regarder Je me pose une question Qu'est-ce qui voit la vie dans sa globalité ? Est-ce que nous avançons ? D'où vient ce regard ? Connaissant l'envergure l'efficacité et l'ampleur de la pensée et sachant constatant que la pensée instaure une division entre le moi et le non-moi que le cerveau est le résultat du temps donc du passé et que lorsque tous les rouages de la pensée sont à l'œuvre elle est incapable d'une vision globale Qu'est-ce donc qui est capable de voir la vie comme un tout et non comme une mosaïque de fragments Avez-vous compris ma question ? Interlocuteur Nous avons compris mais il reste toujours une question Effectivement elle reste posée Cette question qui la pose ? La pensée ? Oui forcément Quand vous dites que vous avez compris mais qu'il reste pourtant une question est-ce réellement possible ? Lorsque vous avez compris les effets néfastes de la pensée et ce de manière parfaite à tous les niveaux des plus élevés aux plus bas lorsque vous voyez ce que fait la pensée que vous affirmez avoir très bien compris tout cela pour dire ensuite qu'il reste encore une question qui est-ce qui pose cette question ? Il y a une seule et unique question Ce cerveau l'ensemble du système nerveux l'esprit qui chapeaute le tout c'est tout cela qui dit j'ai compris la nature de la pensée Puis vient la suite de la question Cet esprit est-il capable de regarder la vie d'en voir toute la complexité toute l'ampleur toute la souffrance apparemment sans fin L'esprit peut-il saisir d'un seul regard la globalité de la vie ? La seule et unique question c'est celle-là et ce n'est pas la pensée qui la pose c'est l'esprit car il a observé tous les rouages de la pensée il en connaît la valeur toute relative et c'est ce qui le rend apte à poser cette question L'esprit peut-il porter sur les choses un regard qui ne soit en aucun cas pollué par le passé ? Nous allons à présent approfondir ce point Est-il possible à cet esprit à ce cerveau résultat du temps de l'expérience d'une myriade d'influences d'une accumulation de savoirs bref de tout ce qui a été engrangé au fil du temps pour constituer le passé Est-il donc possible à cet esprit d'être complètement immobile et silencieux afin d'observer la vie et les problèmes qu'elle peut éventuellement receler ? C'est une question extrêmement sérieuse Il ne s'agit pas d'un simple divertissement intellectuel Mais pour trouver la réponse il faut y engager son énergie ses capacités sa vitalité sa passion sa vie Il ne suffit pas de rester assis là à m'interroger Vous devez faire don de votre vie pour cette découverte car c'est l'unique réponse la seule issue pour échapper à toute cette brutalité à cette violence à cette souffrance à cette dégradation à tout ce qui est corrompu Cet esprit ce cerveau lui-même corrompu par le temps peut-il faire silence de sorte qu'il voit la vie dans sa globalité et donc sans problème Lorsqu'on voit quelque chose de manière pleine et entière comment pourrait-il y avoir le moindre problème Le problème ne surgit que si l'on perçoit la vie par fragments Voyez la beauté qu'il y a là Lorsque vous voyez la vie comme un tout il n'y a plus le moindre problème Ce n'est que lorsque l'esprit le cœur le cerveau sont réduits à l'état de fragments que naissent les problèmes Le centre de chacun de ces fragments c'est le moi et ce moi est l'émanation de la pensée qui n'a pas de réalité en elle-même Le moi ma maison mes meubles mon aigreur ma déception ma soif de devenir quelqu'un mes appétits sexuels mon amertume mon angoisse ma culpabilité Ce moi qui est le produit de la pensée c'est lui qui divise Mais sans le moi l'esprit est-il capable de voir Dans l'incapacité où est l'esprit de voir de regarder la vie en l'absence de moi le moi lui-même dit alors Je vais me consacrer à Jésus à Bouddha à ceci ou à cela Est-ce que vous comprenez ? Je vais devenir communiste et je m'intéresserai à l'ensemble du monde Le moi même en s'identifiant à ce qu'il tient pour supérieur ne sort toujours pas du cadre du moi Saanen le 26 juillet 1970 Nous avons une requête à adresser à l'esprit qu'il s'examine lui-même et qu'il appréhende tous les aspects de la peur ses modalités d'action ses dangers Nous allons donc examiner non seulement les peurs d'ordre physique mais aussi les peurs très profondes très complexes enfouies dans les replis inconscients de l'esprit Nous avons pratiquement tous vécu des peurs d'ordre physique Nous avons ou bien connu la crainte de maladies passées avec toutes les souffrances et les angoisses qui y sont liées ou bien affronter le danger physique Face à un danger physique la peur est-elle présente ? Interrogez-vous et au lieu de dire oui la peur est présente cherchez et trouvez la réponse En Inde en Afrique et dans les contrées sauvages d'Amérique lorsque vous croisez un serpent un ours un tigre vous réagissez immédiatement n'est-ce pas ? Lorsque vous vous trouvez face à un serpent l'action est immédiate ce n'est pas un acte conscient délibéré la réaction est instinctive Ce type d'action relève-t-il de la peur ou de l'intelligence En effet ce que nous cherchons à découvrir c'est quel type d'action procède de l'intelligence et quel type d'action procède de la peur Quand on croise le chemin d'un serpent il se produit une réaction physique instantanée on prend la fuite on transpire on essaye de réagir Cette réaction est un réflexe conditionné car on vous répète depuis des générations de vous méfier des serpents des animaux sauvages Grâce à ce réflexe le cerveau les nerfs réagissent immédiatement pour se protéger Le réflexe d'autoprotection est une réaction naturelle et intelligente Vous me suivez ? Il est indispensable à l'organisme physique de se protéger Un serpent représente un danger et y répondre en se protégeant est un acte d'intelligence Considérons à présent l'autre cas de figure la douleur physique Vous avez souffert l'an dernier ou hier et vous craignez que cela ne recommence La pensée est à l'origine de cette peur L'idée selon laquelle un événement datant de l'an dernier ou d'hier pourrait se reproduire demain n'est autre qu'une peur engendrée par la pensée Allez au fond des choses Je vous en prie Nous cherchons ensemble Ce qui veut dire que vous observez en ce moment même vos propres réactions Vous faites le bilan de vos propres actes Dans le second cas de figure la peur est le produit de la pensée consciente ou inconsciente La pensée n'est en autre que le temps Pas le temps chronologique Pas le temps des horloges Mais le temps sous forme de pensée qui songe à ce qui s'est produit hier ou naguère Le temps sous forme d'une crainte de voir l'événement se reproduire La pensée c'est donc le temps Et la pensée engendre la peur Et si j'allais mourir demain ? Et si l'un de mes actes passés venait à être connu ? Toutes ces pensées génèrent de la peur Tout cela Le vivez-vous en ce moment même ? Vous avez connu la douleur Vous avez fait dans le passé quelque chose que vous n'aimeriez pas voir dévoiler ou vous voulez réaliser quelque chose dans l'avenir mais sans être sûr d'y parvenir Tout cela n'est autre que le résultat de la pensée et du temps Vivez-vous fréquemment des choses de ce genre ? C'est le cas pour la plupart d'entre nous Ce mouvement de la pensée qui engendre la peur au fil du temps et qui constitue le temps peut-il prendre fin ? Avez-vous compris ma question ? Il y a d'une part ce réflexe d'autoprotection indispensable à la survie physique qui est une réponse naturelle et intelligente et d'autre part et d'autre part la pensée qui cogite à propos d'une situation qu'elle projette comme étant susceptible de se renouveler dans l'avenir et qui engendre la peur ? La question est donc la suivante Ce mouvement de la pensée si instinctuel si immédiat si insistant si persuasif peut-il prendre fin d'une manière naturelle et non pas en s'y opposant ? Toute attitude d'opposition s'inscrit encore dans le cadre de la pensée Toute tentative de stopper ce mouvement reste toujours du ressort de la pensée Si vous dites je vais m'interdire d'agir ainsi quelle est donc l'entité qui dit je vais ? Sinon une fois de plus la pensée En effet en stoppant ce mouvement elle espère atteindre un autre objectif qui est lui aussi le produit de la pensée La pensée peut donc se fixer des objectifs qu'elle ne sera peut-être pas en mesure d'atteindre et de telles projections impliquent la peur Nous voulons donc savoir si la pensée qui est à l'origine de cette peur psychologique aux multiples visages si la pensée en tant qu'activité globale peut prendre fin naturellement facilement sans effort Car les efforts font toujours partie de la pensée ils sont donc générateurs de peur et inscrits dans l'univers du temps Il faut découvrir comprendre ou apprendre comment faire en sorte que la pensée cesse de manière naturelle et n'engendre plus la peur Sommes-nous sur la même longueur d'onde ? Je me le demande Peut-être avez-vous clairement saisi l'idée et la notion de division mais une compréhension limitée au simple niveau des mots ne suffit pas Il ne s'agit pas seulement de mots Ce dont nous parlons ici même c'est de votre peur de votre existence au quotidien Il s'agit de votre propre vie Pas de la description de votre vie Car la description n'est pas l'objet d'écrit L'explication n'est pas l'expliquer Le mot n'est pas la chose Il s'agit de votre propre vie de votre propre peur Et ce n'est pas l'orateur qui les expose ici au grand jour C'est vous qui en écoutant avez appris à démasquer la peur et à révéler comment la pensée l'engendre La question est donc de savoir si la pensée si l'activité de la pensée qui engendre nourrit maintient et alimente la peur peut prendre fin d'une manière naturelle heureuse et facile sans que l'on fasse montre de détermination ni de résistance sans aucun acte de volonté délibéré Mais avant de clore cette question par la découverte de sa vraie réponse il nous faut également examiner ce qu'est la quête consciente ou inconsciente du plaisir car là encore c'est la pensée qui fait perdurer le plaisir hier hier en contemplant le coucher du soleil vous avez vécu un moment agréable quel merveilleux coucher de soleil avez-vous dit avec un sentiment de délectation profonde mais de devenir de devenir quelqu'un le plaisir de la réussite ou de l'accomplissement le plaisir de l'expectation le plaisir de l'expérience vécue dans le domaine artistique ou autre et le désir de la voir se réitérer le plaisir englobe tout cela or le plaisir est le fondement même de notre morale sociale ne croyez-vous pas ce qui veut dire qu'elle n'a rien d'une morale elle est carrément immorale cela vous allez le découvrir ce qui ne signifie pas que sous prétexte de vous révolter contre la morale sociale vous allez devenir hautement morale ou au contraire agir à votre guise coucher avec qui bon vous semble jouez le jeu et vous trouverez pour comprendre la peur et s'en libérer il faut aussi comprendre le plaisir car l'un et l'autre sont liés cela ne signifie pas qu'il faille pour autant renoncer au plaisir comme vous le savez toutes les religions organisées ce fléau permanent de l'humanité ont prôné l'abstinence en matière de plaisir et de sexualité Dieu vous interdit tout cela d'ailleurs la proximité de Dieu est réservée aux êtres torturés vous n'avez donc pas le droit de lever les yeux sur une femme ni de contempler un arbre ou la splendeur du firmament ou la silhouette harmonieuse d'une colline qui pourrait vous faire songer au sexe ou aux femmes tout plaisir est banni autrement dit tout désir est exclu lorsque le désir survient plongez-vous dans la Bible ou dans la Jita ou dans le Coran répétez des formules ou autre stupidité du même genre pour comprendre la peur il faut donc examiner aussi la nature du plaisir si demain pour vous tout plaisir est exclu vous allez être en proie à la peur et à la frustration si le plaisir sexuel ou autre dont vous avez joui hier vous est inaccessible demain vous serez en colère contrarié hystérique ce qui est une forme de peur la peur et le plaisir sont donc les deux faces d'une même médaille on ne peut se libérer de l'une sans se libérer de l'autre je sais que vous voudriez à la fois jouir du plaisir tout au long de votre vie et être affranchi de la peur c'est tout ce qui vous intéresse mais ce que vous ne voyez pas c'est que si demain tout plaisir vous est refusé vous êtes voué à la frustration à l'insatisfaction à la colère à l'angoisse et à la culpabilité et c'est la voie ouverte à toutes les détresses psychologiques à toutes les misères affectives il faut donc examiner et la peur et le plaisir comprendre le plaisir suppose de comprendre aussi ce qu'est la joie qu'est-ce que le plaisir est-ce de la joie est-ce du contentement est-ce quelque chose de totalement différent de la pleine jouissance de l'existence c'est ce que nous allons découvrir mais nous voulons d'abord savoir si la pensée avec tout son éventail d'activités si cette pensée qui génère et entretient la peur consciente ou inconsciente est oui ou non susceptible de cesser définitivement naturellement et sans effort car outre les peurs conscientes il y a aussi des peurs inconscientes qui passent totalement inaperçues et les peurs dont nous n'avons pas conscience jouent un rôle bien plus important dans notre vie que celles dont nous sommes conscients comment faire pour mettre au jour les peurs inconscientes comment les exposer au grand jour les amener au grand jour en les analysant mais dans ce cas qui va procéder à l'analyse si vous dites je vais analyser mes peurs qui est celui qui analyse l'analyseur sinon un fragment indissociable de cette peur l'analyse de nos propres peurs est donc sans intérêt je ne sais pas si vous saisissez bien si vous allez voir un psychanalyste pour faire analyser vos peurs l'analyste est comme vous il est lui aussi conditionné par le spécialiste Freud Jung Adler Lacan X Y ou bien Z il analyse en fonction de son conditionnement d'accord donc cette pratique ne vous aidera pas à vous libérer de la peur comme nous l'avons dit toute forme d'analyse équivaut à une négation de l'action Pouvez-vous donc pendant la journée être attentif au déroulement de toutes vos activités de toutes vos pensées de tous vos sentiments sans les interpréter en ne faisant rien d'autre que de les observer vous verrez vous verrez alors que les rêves n'ont guère d'importance et vous rêverez très peu si pendant la journée vous êtes pleinement éveillé et pas dans un état de semi-torpeur si au lieu d'être englué dans vos croyances vos préjugés vos vanités mesquines votre orgueil ridicule et votre pauvre petit savoir vous suivez simplement de très près tout le processus conscient et inconscient du fonctionnement de votre esprit vous verrez que non seulement les rêves cesseront mais que la pensée elle-même finira par se taire ne cherchant plus alors ni à courir après le plaisir ni à l'entretenir ni à éviter la peur votre esprit n'est-il pas déjà devenu un peu plus sensitif jusqu'ici vous cheminiez courbée sous le fardeau de la peur et du plaisir apprendre à connaître ce fardeau n'est-ce pas sans défaire sans débarrasser ce qui fait qu'à présent vous cheminez toujours mais avec vigilance si vous avez réellement suivi le fil de tout ce qui s'est dit ici s'il y a eu un véritable partage si nous avons appris ensemble votre esprit par le simple fait d'observer pas grâce à votre détermination ou à vos efforts mais par la simple observation votre esprit donc est devenu sensitif et très intelligent n'acquiescez pas trop vite s'il n'est pas sensitif autant l'admettre il ne s'agit pas d'un jeu ainsi quand la peur surgira de nouveau ce qui est inévitable cette fois c'est l'intelligence qui lui répondra mais pas en termes de plaisir de refoulement ou de fuite cet esprit une fois devenu sensitif et intelligent grâce à l'observation et à l'examen attentif de la peur et du plaisir se sera débarrassé de ce fardeau c'est précisément ce qui le rend si étonnamment vivant et sensible il peut alors poser une toute autre question si le plaisir n'est pas la voie à suivre or c'est la voie qu'ont suivi la plupart d'entre nous l'existence n'est-elle donc qu'un parcours austère et aride en d'autres termes le plaisir est-il différent de la joie ? cela signifie-t-il qu'il ne soit jamais interdit de jouir de la vie ? n'approuvez pas d'emblée mes propos cherchez et trouvez jusqu'ici c'est sous le double signe du plaisir et de la peur que vous avez joui de la vie le plaisir immédiat le sexe la boisson la nourriture la mise à mort des animaux la viande dont on se gave et j'en passe le plaisir immédiat tel a toujours été votre mode de vie et voilà que vous découvrez soudain en regardant en examinant les faits que le plaisir n'est pas du tout la voie à suivre puisqu'il débouche sur la peur la frustration le malheur la souffrance ainsi que sur de graves perturbations tant d'ordres sociologiques que personnels etc une autre question s'impose alors à vous qu'est-ce donc que la joie existe-t-il une forme de joie que ni la pensée ni le plaisir n'est jamais effleuré car si la joie est effleurée par la pensée elle devient plaisir et donc peur existe-t-il une manière de vivre au quotidien qui soit le fruit de cette compréhension du plaisir et de la peur un mode de vie joyeux où l'existence cesse d'être cette sempiternelle réitération du plaisir et de la peur et ne soit que pur bonheur savez-vous ce que c'est que de savourer les choses contempler les montagnes la splendeur de la vallée la lumière sur les collines les arbres les méandres de la rivière savourez tout cela mais quand pouvons-nous le faire quand la pensée quand l'esprit ne fait pas de cette sensation un moyen d'accès au plaisir vous pouvez regarder cette montagne ou le visage d'une femme ou d'un homme les contours d'une vallée le mouvement d'un arbre et y trouver une grande satisfaction mais restez-en là car si vous cherchez à prolonger les choses la douleur et le plaisir rentreront en jeu êtes-vous capable de regarder et de vous en tenir là ce point mérite toute votre attention toute votre vigilance en d'autres termes êtes-vous capable de regarder cette montagne sans vous laisser absorber par sa beauté comme un enfant un instant absorbé par un jouet retourne ensuite à ses bêtises cette beauté on la regarde et ce regard même suffit à nous réjouir on ne cherche pas à prolonger la sensation on n'escompte pas la revivre demain ce qui signifie voyez-en le danger qu'on peut éprouver un grand plaisir et dire qu'on s'en tient là mais est-ce vraiment le cas ? l'esprit n'est-il pas consciemment ou inconsciemment occupé à le faire ressurgir à le remâcher à l'évoquer à prier pour qu'il renaisse au plus vite la pensée est totalement étrangère à la joie je vous invite à faire vous-même toutes ces formidables découvertes plutôt que d'en écouter le récit il y a donc une grande différence entre d'un côté la délectation le ravissement la joie la félicité et de l'autre le plaisir tous ces phénomènes vous pouvez les observer et découvrir ainsi la beauté de la vie car cette beauté n'est pas imaginaire mais bien réelle et vous connaîtrez la splendeur d'une existence où l'effort n'a plus cours où vivre est une extase infinie d'où sont totalement bannis le plaisir la pensée et la peur Saanen le 18 juillet 1972 C'est un phénomène aussi étonnamment beau qu'intéressant que cette absence totale de pensée lorsqu'on a un flash de vision pénétrante la pensée est incapable d'un tel éclair de vision cette vision pénétrante ne peut avoir lieu que lorsque l'esprit cesse de fonctionner conformément à la structure de la pensée c'est-à-dire de manière mécanique Ce flash ayant eu lieu la pensée cherche à en tirer des conclusions puis elle agit mais elle est mécanique Il faut donc que je sache après avoir grâce à cette vision saisi ce que je suis autrement dit ce qu'est le monde s'il m'est oui ou non possible de ne tirer aucune conclusion à partir de là Si je tire une conclusion c'est sur une idée une image un symbole que j'agis c'est-à-dire sur une structure propre à la pensée Je fais donc constamment obstacle à cette vision lucide et je m'interdis par là même d'appréhender les choses telles qu'elles sont Il faut donc que j'explore l'ensemble du problème que pose cette interférence de la pensée et que je sache pourquoi la pensée tire des conclusions dès qu'une perception a lieu Je perçois cette vérité Je me rends compte que le fait de vouloir se contrôler écouter très attentivement le contrôle que je veux exercer sur moi-même crée en moi une division entre celui qui contrôle et celui qui est l'objet de ce contrôle d'où un conflit La vérité de ce fait m'apparaît grâce à la vision pénétrante que j'en ai mais tout mon processus de pensée est conditionné par l'idée que je dois me plier à ce contrôle Mon éducation ma religion la société dans laquelle je vis les structures familiales tout m'enjoint de me contrôler cela fait partie des a priori qui m'ont été transmis des conclusions toutes faites que j'ai admises à mon tour et j'agis en fonction de ces préjugés devenus des automatismes C'est pourquoi je vis dans le conflit perpétuel et voilà que soudain je perçois pleinement grâce à cette vision pénétrante ce problème du contrôle dans toute son ampleur J'ai donc ce flash de vision lucide advenu à un moment où j'avais l'esprit libre libre d'observer libre de tout conditionnement mais la structure d'ensemble du conditionnement n'en demeure par moins L'esprit est donc partagé lorsqu'il dit certes j'ai vu les choses de manière très claire mais en même temps je suis englué dans cette manie du contrôle Il y a donc un conflit une de ces deux attitudes est mécanique l'autre ne l'est pas Pourquoi la pensée s'accroche-t-elle à cette stratégie de contrôle ? Car c'est elle qui est à l'origine de cette idée Contrôler Qu'est-ce que cela signifie ? Cela suppose un refoulement une division interne qui pousse une part de moi-même à vouloir contrôler les autres Cette division c'est la pensée qui la crée La pensée se dit je dois me contrôler sinon je ne saurais pas m'adapter à l'environnement au quand dira-t-on etc. Il est donc absolument indispensable que je me contrôle La pensée cet écho de la mémoire d'une mémoire qui n'est autre que le passé l'expérience le savoir autant de systèmes mécaniques La pensée La pensée donc jouit d'un immense pouvoir D'où cette lutte perpétuelle entre la perception la vision pénétrante et le conditionnement Mais que doit faire l'esprit ? C'est le problème qu'il nous appartient de résoudre Quelque chose de neuf frappe notre regard Mais le vieux décor est toujours là Les vieilles habitudes les vieilles idées les vieilles croyances Tout cela pèse si lourd Comment l'esprit peut-il préserver cette faculté de vision pénétrante sans pour autant élaborer la moindre conclusion à aucun moment ? Car toute conclusion est d'ordre mécanique puisqu'elle est le résultat de la pensée de la mémoire La pensée est un réflexe de la mémoire Cette pensée devient mécanique puis usée et caduque Vérifiez-le Faites l'expérience avec moi On a donc d'un côté cette vision lucide qui nous ouvre les yeux sur quelque chose de neuf de clair de beau et de l'autre le passé avec son fardeau de souvenirs d'expériences de connaissances et c'est de lui que vient cette pensée prudente sur ses gardes peureuses qui se demandent comment faire basculer le neuf dans le camp du vieux Lorsque l'on perçoit clairement ce fait que se passe-t-il ? Nous sommes le produit du passé et même si la jeune génération s'efforce de s'en dégager et se croit libre de créer un monde nouveau elle n'est pas libérée du passé Les jeunes en réagissant par rapport au passé ne font que le perpétuer Cela je le vois je constate les effets de la pensée tout en voyant très clairement que la vision pénétrante ne peut exister qu'en l'absence de toute pensée Comment donc résoudre ce problème ? J'ignore si vous y avez déjà réfléchi Peut-être le faites-vous aujourd'hui pour la première fois Comment réagissez-vous ? Comment l'esprit réagit-il face à ce problème ? Posons la question autrement L'esprit doit disposer d'un certain savoir Je dois savoir où je vis L'esprit doit maîtriser la langue dans laquelle il s'exprime Il doit forcément passer par l'intermédiaire de la pensée qui n'est autre que l'écho de la mémoire de l'expérience du savoir autrement dit du passé Il doit être opérationnel car si j'étais incapable de penser clairement toute communication entre vous et moi serait impossible Je constate donc que le savoir est nécessaire pour pouvoir fonctionner dans l'univers mécanique qui est le nôtre Me rendre d'ici jusque chez moi maîtriser une langue étrangère agir sur la base d'un savoir ou d'une multitude d'expériences tous ces actes sont d'ordre mécanique Et dans une certaine mesure ce processus mécanique est obligé de continuer Ma vision pénétrante me fait voir tout cela Vous saisissez ? Il n'y a donc pas de contradiction entre le savoir et le fait d'en être affranchi lorsque cette vision fulgurante intervient Grâce à elle je sais à présent que le savoir est nécessaire mais je sais aussi qu'il y a parallèlement à cela cette vision fulgurante de lucidité qui n'advient qu'en l'absence de toute pensée La perception et la vision pénétrante se côtoient donc en permanence Il n'y a là rien de contradictoire Voyez à quel point il est difficile de mettre en mots ce que je cherche à vous transmettre Je veux vous faire comprendre qu'un esprit qui fonctionne sans cesse sur la base de conclusion devient un automate et que ce fonctionnement mécanique le pousse à fuir dans l'illusion à se réfugier dans les mythologies et dans ce véritable cirque que sont les religions Et tout à coup vos yeux s'ouvrent la vision pénétrante est là Vous dites Bon sang mais c'est la pure vérité Si ayant eu cette vision pénétrante vous en tirez des conclusions vous êtes déjà sur un autre plan d'ordre mécanique En revanche lorsque cette vision est là en permanence sans qu'aucune conclusion n'intervienne cet état d'esprit est créatif Mais sa créativité n'a rien à voir avec celle d'un esprit en proie au conflit et qui sous l'influence de ce conflit se met à faire des films ou à écrire des livres Cet esprit là ne pourra jamais être créatif Voir cela c'est être en situation de vision pénétrante Ne croyez-vous pas ? Dans le monde de la littérature et de l'art on dit de certains qu'ils sont de grands artistes de grands écrivains créatifs Pourtant si par-delà l'écran de la littérature vous regardez l'auteur vous verrez qu'il est quotidiennement en proie au conflit avec sa femme avec sa famille avec la société Il est ambitieux avide de pouvoir de réussite sociale de prestige Et il a par ailleurs un certain talent d'écrive Certes les tensions les conflits qu'il subit peuvent donner naissance à de très bons livres mais il n'est pas créatif au vrai sens du terme Or ce qui nous intéresse c'est de savoir si chacun d'entre nous peut être créatif au sens profond du terme La créativité ne résidant pas dans l'expression c'est-à-dire l'écriture romanesque ou poétique ou toute autre forme d'expression mais dans une vision pénétrante dépourvue de toute conclusion ultérieure On glisse ainsi sans transition d'un éclair de vision à l'autre d'une action à une autre C'est cela la spontanéité Un tel esprit ne peut évidemment qu'être seul ce qui ne signifie pas qu'il soit isolé Connaissez-vous la différence entre l'isolement et la solitude ? Je suis isolé si je m'entoure d'une muraille de résistance Je résiste Je résiste à toute forme de critique d'idées neuves J'ai peur Je tiens à me protéger Je ne veux pas avoir mal Cela m'amène à agir de façon égocentrique ce qui est un processus d'isolement Est-ce clair ? Et cet isolement nous concerne pratiquement tous On m'a blessé et je ne veux plus avoir mal Le souvenir de cette blessure demeure ce qui déclenche une résistance de ma part Ou bien je crois en Jésus en Krishna ou que sais-je encore et je résiste à toute notion de doute à toute critique envers ma foi Car cette foi me rassure De telles attitudes nous isole Cet isolement peut inclure des milliers voire des millions de personnes L'isolement n'en est pas moins là Lorsque je me dis catholique ou communiste par exemple je m'isole La solitude en revanche c'est tout autre chose Loin d'être le contraire de l'isolement écoutez très attentivement La solitude consiste à voir l'isolement à la lumière de la vision pénétrante Cette vision là est la solitude La mort en fait est l'ultime état d'isolement total Devant elle on abandonne tout On laisse derrière soi ses idées ses travaux On est totalement isolé par la peur qu'elle suscite en nous Et cet isolement c'est tout à fait autre chose que de comprendre dans toute sa dimension la nature de la mort Si la vision pénétrante vous la révèle vous êtes alors authentiquement seul Un esprit qui est libre a sans cesse en lui cette vision là Un esprit vraiment libre ignore toute conclusion Il n'a donc rien de mécanique Un tel esprit agit et son action n'est pas mécanique car il voit lucidement les faits à la lumière de cette vision de tous les instants Il est donc perpétuellement en mouvement perpétuellement vivant Un tel esprit est toujours frais jeune imperméable aux blessures alors que l'esprit mécanique est vulnérable aux blessures La pensée pilier de toutes nos civilisations devient mécanique Toutes nos civilisations le sont aussi Voilà pourquoi elles sont corrompues Appartenir à une organisation quelle qu'elle soit c'est devenir corrompu ou se laisser corrompre Ce constat est un exemple de vision pénétrante Ne croyez-vous pas ? Peut-on passer de cet éclair de vision à un autre pour suivre ce mouvement qui est celui de la vie toute relation prenant alors une tournure radicalement différente ? Nos relations se fondent sur des a priori n'est-ce pas ? Observez bien ce phénomène Regardez-le en toute lucidité et vous verrez quel changement extraordinaire interviendra dans vos relations Nos relations sont avant tout d'ordre mécanique autrement dit fondées sur des idées des conclusions toutes faites des images J'ai une certaine image de mon épouse ou elle a de moi une image c'est-à-dire un savoir acquis des conclusions préalables une expérience antérieure et c'est sur cette base qu'elle agit et ses actions ne font que renforcer cette image ses conclusions J'agis de même de mon côté Notre relation est donc un face-à-face entre deux conclusions d'où son caractère mécanique Vous avez beau appeler cela de l'amour et le faire c'est toujours aussi mécanique d'où ce besoin de rechercher des distractions d'ordre religieux psychologique ou autre Bref toutes les distractions sont bonnes si elles permettent d'échapper à cet aspect mécanique de la relation Alors on divorce puis on essaie de se trouver une autre femme ou un autre homme qui nous apporte quelque chose de neuf mais on retombe très vite dans la routine Nos relations sont donc fondées sur ce processus mécanique Si vous passez la relation au crible de la vision pénétrante si vous la voyez donc réellement telle qu'elle est alors sous la fulgurance de ce regard le plaisir le prétendu amour le prétendu antagonisme les frustrations les images les conclusions hâtives que vous aviez échafaudées à son sujet comme au vôtre Tout cela s'efface n'est-ce pas ? Vous ne vous faites plus d'image c'est-à-dire plus de conclusion Votre relation est désormais directe elle ne passe plus par l'intermédiaire d'une image Mais nos relations sont fondées sur la pensée sur l'intellect qui est mécanique et qui n'a absolument rien à voir avec l'amour C'est évident Je peux dire j'aime ma femme mais ce n'est pas une authentique réalité J'aime l'image que j'ai d'elle lorsqu'elle ne m'agresse pas Je découvre donc que la relation véritable suppose que l'on soit affranchi des images et des conclusions Elle est synonyme de responsabilité et d'amour Et cela n'est pas une conclusion Vous comprenez ? Mon cerveau est donc le lieu où sont stockées les connaissances les expériences d'ordre divers les souvenirs les blessures les images c'est-à-dire la pensée D'accord ? Et mon cerveau dont je n'ai pas l'exclusivité il vous appartient aussi a subi un conditionnement lié au temps à l'évolution à la croissance de son volume Le cerveau a pour fonction de vivre dans une sécurité absolue et ce naturellement sans quoi il ne peut pas fonctionner Voilà pourquoi il se bâtit une forteresse de croyances de dogmes de prestige de pouvoir de réussite sociale Il s'entoure de murailles protectrices pour se sentir parfaitement en sécurité Avez-vous observé votre cerveau à l'œuvre ? Vous constaterez qu'il fonctionne remarquablement bien de manière logique et saine lorsqu'il n'a pas peur Autrement dit lorsqu'il jouit d'une sécurité totale Mais la sécurité totale existe-t-elle vraiment ? Bien qu'il soit dans l'incertitude à ce sujet le cerveau s'empresse de conclure que la sécurité existe Il fait une conclusion hâtive et dès lors la conclusion lui tient lieu de sécurité J'ai peur Je vois que je ne peux fonctionner que le cerveau ne peut fonctionner que dans un vrai climat de sécurité plaisant et heureux Mais je ne peux en jouir car la peur m'en empêche Et si je perdais mon travail si je perdais ma femme j'ai peur Et cette peur m'incite à investir mon énergie dans une croyance dans une conclusion Et c'est cela qui me tient un lieu de sécurité Cette croyance cette conclusion peut très bien être une illusion un mythe une absurdité Mais j'y trouve la sécurité Les gens croient à tout ce fatras prêché par les églises Ce n'est que pur mensonge mais ils y trouvent une forme de sécurité Je trouve donc ma source de sécurité dans une croyance ou dans un comportement névrotique Car en effet se comporter de façon névrotique apporte aussi une forme de sécurité Le cerveau ne peut donc fonctionner librement pleinement que dans un contexte de sécurité totale Elle lui est indispensable qu'elle soit réelle ou fausse illusoire ou non Il la lui faut donc il se l'invente Mais je vois bien qu'il n'existe de sécurité dans aucune croyance aucune conclusion aucune personne aucune structure sociale aucun leader aucune allégeance à qui que ce soit Je vois que rien de tout cela n'est un gage de sécurité Ma source de sécurité est dans la vision pénétrante dans son éclosion en moi La sécurité réside dans la vision pénétrante pas dans la conclusion Avez-vous saisi de vous-même et non pas grâce à moi Avez-vous appréhendé cette évidence est-elle réelle à vos yeux Le problème est donc que cet esprit que ce cerveau ne peut fonctionner que dans l'ordre absolu la sécurité absolue la certitude absolue sinon il se détraque et tombe dans la névrose Cela m'amène à voir que tout individu y compris moi-même qui appartient à une organisation quelconque qui a foi en elle qui a foi en un leader agit de manière névrotique Mais pour l'esprit qui a rejeté toutes ces suggestions où donc est la sécurité ? Elle est dans cette vision pénétrante qui amène l'intelligence La sécurité c'est l'intelligence La sécurité n'est ni dans le savoir ni dans l'expérience mais dans la perception lucide que la capacité d'intelligence soutenue est la seule forme de savoir valable et que là est la sécurité Cette intelligence cette vision ignore donc la peur Quelle merveille ce serait de pouvoir tous ensemble comprendre au moins une chose la nature de la prise de conscience la nature de la perception la nature de la vision pénétrante Car à ce moment-là l'esprit est enfin libre de vivre de vivre vraiment et non de vivre sous le signe du conflit et de la lutte de la suspicion et de la peur des blessures et de la souffrance sous toutes ses formes saanen le 20 juillet 1972 Je crois que le problème crucial de notre existence est celui de la pensée de l'ensemble des mécanismes liés à l'activité mentale En Orient comme en Occident toute notre civilisation se fonde sur la pensée sur l'intellect Or la pensée est très limitée et mesurable et pourtant c'est elle qui est à la source des prodiges les plus extraordinaires du monde nous lui devons par exemple l'univers de la technologie la conquête de la lune la construction de logements confortables accessibles à tous mais elle est aussi responsable de bien des malheurs elle est à l'origine de tous les instruments de guerre de la destruction de la nature de la pollution de la planète et si l'on creuse un peu plus loin on constate aussi qu'elle est à la source de prétendues religions qui sévissent partout dans le monde la pensée est responsable de la mythologie propre aux chrétiens avec leur sauveur leur pape leur notion de salut etc nous lui sommes également redevables d'une forme de culture particulière caractérisée par son développement technologique et artistique mais aussi par la cruauté et la violence dans les rapports humains les divisions entre classes sociales etc le système de fonctionnement de la pensée est un système mécanique du même ordre que celui de la philosophie et de la physique mécaniste la pensée a créé des divisions entre les êtres humains il y a un clivage entre le moi et le non-moi entre nous et eux entre hindous et bouddhistes il y a les communistes et les autres les jeunes et les vieux les hippies et ceux qui ne le sont pas les tenants de l'ordre établi et la liste n'est pas close toute cette structure est le résultat direct de la pensée je crois que le constat est suffisamment clair et il est vérifiable dans tous les domaines religieux laïque politique nationale nationale la pensée a donné naissance à un monde extraordinaire des splendides cités aujourd'hui en ruines aux moyens de transport ultra rapides dans le domaine relationnel en revanche elle a toujours été un facteur de division entre les hommes la pensée cet écho de la mémoire de l'expérience du savoir acquis divise les êtres humains autrement dit à partir d'une succession d'activités et d'incidents survenus dans notre relation elles façonnent l'image du moi et du toi images qui doivent leur existence aux incessants mouvements qui interagissent dans la relation ces images étant de type mécaniste cela explique que la relation devienne mécanique mais il n'y a pas que la division suscitée par la pensée dans l'univers extérieur l'être humain souffre aussi d'une division intérieure et en même temps on voit clairement que la pensée est nécessaire indispensable sans elle comment ferait-on pour retrouver le chemin de sa maison pour écrire un livre ou pour parler la pensée est l'écho de la mémoire de l'expérience du savoir c'est-à-dire du passé elle se projette dans l'avenir par l'intermédiaire du présent qu'elle modifie façonne et modèle en forme de futur la pensée a donc une fonction logique une fonction d'efficacité à condition d'être impersonnelle elle porte en elle le savoir accumulé sous forme de science et un entassement d'idées le savoir prend de plus en plus d'importance et pourtant le savoir c'est-à-dire le connu empêche l'esprit de transcender les limites du présent et du passé la pensée ne peut fonctionner que dans le cadre du connu bien qu'elle puisse se projeter une image de l'inconnu une image conforme à son conditionnement à la connaissance qu'elle a du connu c'est un phénomène observable partout dans le monde illustré par l'idéal l'avenir la notion de ce qui devrait être ou encore par le fait de projeter dans l'avenir des événements conformes au milieu au conditionnement à l'éducation à l'environnement propre à chacun la pensée est également responsable de notre comportement de la vulgarité de la grossièreté de la brutalité de la violence présente dans toutes les relations ainsi la pensée est mesurable selon tous ses critères l'occident c'est l'explosion de la culture grecque or les grecs pensaient en termes de mesure pour eux les mathématiques la logique la philosophie résultait directement d'un système de mesure qui n'est autre que la pensée si l'on ne comprend pas l'ensemble du mécanisme de la pensée et son immense portée si l'on ne saisit pas à quel point et en quelles circonstances elle devient totalement destructrice alors méditer ne veut plus rien dire faute de comprendre vraiment tout ce mécanisme d'en avoir une vision parfaitement claire vous ne pourrez jamais aller plus loin en Orient l'explosion culturelle majeure est venue de l'Inde dont l'influence s'est étendue à toute l'Asie je ne parle pas de l'Inde contemporaine mais de l'Inde antique les Indiens d'aujourd'hui sont comme vous sentimentaux vulgaires superstitieux peureux avides d'argent de réussite sociale de pouvoir de prestige assujettis aux gourous dont les activités fort lucratives se répandent comme vous le savez partout dans le monde ce qui différencie les Indiens c'est leur couleur de peau leur climat et en partie leur valeur morale selon les anciens Indiens toute mesure est une forme d'illusion car ce qui peut être mesuré est par définition limité et si vous fondez sur la mesure donc la pensée toutes vos structures toute votre morale toute votre existence vous ne pourrez jamais être libre ils affirmaient donc si mes renseignements sont exacts que le réel n'est autre que l'immesurable le mesurable étant l'irréel qu'ils baptisèrent du nom de Maya c'est la pensée telle qu'en témoigne l'intellect la capacité de comprendre d'observer l'aptitude à la réflexion logique qui nous est commune ou encore la capacité d'élaborer des plans et de les mettre en œuvre c'est la pensée qui a façonné l'esprit humain le comportement humain on dit en Asie que pour découvrir l'immesurable il faut contrôler la pensée la modeler en adoptant une attitude une conduite vertueuse et en s'infligeant à titre personnel diverses formes de sacrifices etc c'est exactement la même chose en Occident où l'on dit aussi qu'il faut savoir se contrôler bien se conduire ne pas faire de mal s'abstenir de tuer mais l'Orient comme l'Occident ont été malfaisants n'ont pas hésité à tuer ont commis tous les méfaits possibles nous ne pouvons absolument pas nier que la pensée soit le problème clé de notre existence certes nous pouvons imaginer que nous avons une âme ou qu'il existe un dieu un paradis un enfer mais toutes ces inventions c'est la pensée qui nous les souffle les notions les plus nobles comme les laideurs de l'existence sont le fruit du mécanisme de notre pensée on se pose donc la question suivante si le monde si l'existence dans ses manifestations extérieures sont le résultat d'une philosophie d'une physique mécaniste quel rôle la pensée doit-elle jouer dans la relation et dans l'exploration de l'immesurable à supposer qu'il existe c'est ce qu'il vous faut découvrir et nous allons partir ensemble dans cette voie je veux savoir ce qu'est la pensée et quelle signification est là par rapport à notre existence si la pensée est mesurable et par conséquent très limitée est-elle apte à explorer ce qui ne procède ni du temps ni de l'expérience ni du savoir comprenez-vous bien ma question la pensée est-elle en mesure d'explorer l'immesurable l'inconnu l'indicible l'intemporel l'éternel peu importe la dénomination on les compte par douzaines car si la pensée est inapte à explorer cet infini quelle forme d'esprit sera capable de pénétrer dans cette dimension qu'aucun mot ne saurait décrire vous me suivez car le mot c'est l'expression de la pensée on utilise un mot pour faire partager une idée une pensée un sentiment particulier la pensée dont le rôle est de mémoriser d'imaginer d'inventer de concevoir de calculer et qui par conséquent fonctionne à partir d'un centre qui n'est autre que le savoir accumulé sous forme de moi cette pensée peut-elle explorer une chose qui échappe totalement à son entendement car la pensée ne peut fonctionner que dans le cadre du connu sinon elle est désorientée incapable de rien qu'est-ce donc que la pensée je veux en avoir le cœur net et découvrir quelle est la place qui lui revient nous avons dit qu'elle était l'écho de la mémoire de l'expérience du savoir emmagasiné dans les cellules cérébrales par conséquent elle est le résultat de ce développement de cette évolution qui constitue le temps elle est donc le résultat du temps et ne peut fonctionner que dans les limites du cadre qu'elle s'est créée elle-même et cet espace fort limité n'est autre que le moi et le non-moi la pensée tout ce mécanisme des activités mentales a certes un rôle à jouer une place légitime mais dans le cadre des relations entre deux êtres humains elle devient destructrice cela le percevez-vous la pensée n'est que le produit du savoir du temps de l'évolution et l'expression d'une philosophie d'une science mécaniste fondée sur la pensée logique ce qui n'exclut pas l'éclosion occasionnelle d'une nouvelle découverte ne relevant absolument pas de la pensée logique il arrive qu'on découvre quelque chose d'inédit sans que la pensée n'intervienne dans cette découverte on traduit ensuite ce qu'on a découvert en termes de pensée en termes de connu par exemple lorsqu'un grand savant fait une nouvelle découverte quelle que soit l'ampleur de ses connaissances à l'instant précis de la découverte son savoir ne joue pas il est absent c'est un éclair d'intuition un flash de vision qui agit en lui ensuite il traduit cette chose inédite en termes de connu en mots en phrases en séquences logiques et dans ce cadre là la pensée est effectivement nécessaire le savoir est donc absolument essentiel que l'on contribue à son enrichissement ou que l'on puise à sa source l'immensité du savoir est indispensable à l'homme mais dans le cadre relationnel est-il indispensable nous sommes tous liés les uns aux autres nous vivons sur la même planète qui n'est ni la terre des chrétiens ni celle des anglais ou des indiens mais notre terre et sa beauté ses merveilleuses richesses appartiennent à nous tous c'est notre terre faite pour nous accueillir tous quelle est la juste place de la pensée dans la relation être en relation signifie être relié à autrui se répondre réciproquement en toute liberté mais aussi avec la responsabilité qui va de pair quel rôle la pensée a-t-elle à jouer dans la relation cette pensée qui est capable de se remémorer d'imaginer de concevoir de planifier de calculer quelle juste place lui revient dans la relation en a-t-elle vraiment une j'attire votre attention sur le fait que c'est en nous-mêmes et nulle part ailleurs qu'il faut chercher les réponses et pas de manière mécanique la pensée est-elle identifiable à l'amour ne dites pas tout de suite non interrogeons-nous ensemble examinons le fond du problème qu'en est-il de notre relation lorsque nous vivons sous le même toit de quoi est faite la relation que nous entretenons avec notre mari notre femme nos amis est-elle fondée sur la pensée ce qui inclut le sentiment car les deux sont indistentiables si tel est le cas la relation devient alors mécanique et le plus souvent les relations que nous entretenons les uns avec les autres sont des relations mécaniques j'entends par là que la pensée façonne une certaine image de vous et de moi et ces images chacun d'entre nous les crée et les renforce au fil des jours au fil des années vous vous êtes forgé une certaine image de moi et réciproquement ces images sont le produit de la pensée l'image devient une défense une résistance un calcul chacun s'entoure d'une muraille qui le protège et tient l'autre à distance et voilà ce qu'on appelle une relation c'est un fait notre relation est donc le produit direct de la pensée un produit calculé mémorisé imaginé inventé de toutes pièces ce serait donc cela la relation il est facile de répondre non bien sûr que non pourtant le fait est là telles sont effectivement nos relations inutile de se leurrer les faits parlent d'eux-mêmes je n'ai pas envie d'être blessé mais cela ne me gêne guère de vous blesser c'est ainsi que j'adopte une position de résistance et vous de même ce processus interrelationnel se transforme en une mécanique destructrice à laquelle nous cherchons consciemment ou inconsciemment à échapper la vision pénétrante me permet de découvrir que toute interférence de la pensée dans la relation donne à celle-ci un caractère mécanique constater cela voir que la pensée lorsqu'elle interfère dans la relation est aussi dangereuse qu'un serpent venimeux un précipice ou un animal sauvage est pour moi un fait capital ce fait je le vois que faire alors je vois que la pensée est nécessaire à un certain niveau mais extrêmement destructrice dans le cadre de la relation par exemple vous m'avez blessé vous m'avez dit certaines choses vous m'avez flatté vous m'avez procuré du plaisir d'ordre sexuel ou autre vous m'avez persécuté ou fait des scènes vous m'avez dominé vous m'avez causé des frustrations je tire de tout cela une certaine image certaines conclusions vous concernant et lorsque je vous vois cette image se projette en moi j'ai beau essayer de la maîtriser de la refouler elle persiste que faire dans ce cas sinon examiner en toute lucidité tous les rouages du mécanisme de la pensée observer dans sa globalité sans être orienté d'une manière ou d'une autre toute la mécanique de l'existence humaine sous ses aspects extérieurs et intérieurs et ce faisant je vois qu'il s'agit du même processus du même mouvement mais si l'esprit veut aller plus loin dépasser ce niveau prendre de la hauteur comment la pensée peut-elle être dotée de suffisamment d'ouverture pour que ses propres frustrations dont elle est elle-même responsable ne viennent plus interférer dans son jeu sachez voir la beauté de tout ce que nous découvrons car si l'on ne comprend pas si l'on n'entre pas dans cet état dans cette dimension où la pensée n'aura jamais accès l'existence se réduit à une routine mécanique ennuyeuse et lassante vous savez de quoi je parle et sachant ce que nous réserve de solitude et de terrible laideur une telle existence ponctuée ça et là d'une joie d'un plaisir éphémère on voudrait pouvoir fuir échapper à toute cette horreur voilà pourquoi nous créons nous inventons tous ces mythes et les mythes ont un certain rôle à jouer le mythe chrétien a été un facteur de rassemblement les indiens ont aussi de grands mythes qui suscitent une certaine unité mais quand ces mythes disparaissent il se produit un phénomène de fragmentation et c'est précisément le cas dans le monde d'aujourd'hui si vous réfléchissez à ces questions de manière vraiment sérieuse vous n'adhérez plus à des mythes comme celui du Bouddha ou du Christ vous renoncerez à tout cela comment l'esprit va-t-il s'y prendre pour faire naître une harmonie telle qu'il n'y ait plus de clivage entre le connu et cet état où l'on est libéré du connu le connu c'est-à-dire le savoir le fonctionnement de la pensée controyant alors cet état de délivrance dans une harmonie parfaite dans un mouvement conjugué plein d'équilibre et de beauté avez-vous compris mais d'abord avez-vous saisi la question et la beauté de cette question il ne s'agit pas d'une intégration entre ces deux univers ce qui est impossible car toute intégration sous-entend de rassembler des éléments épars d'en ajouter de nouveaux ou d'éliminer ceux qui sont caduques ce qui suppose une entité capable de le faire un agent extérieur qui ne saurait être autre chose qu'une invention de la pensée au même titre que l'âme ou l'atman en Inde qui sont indissociables de la pensée ma question est-il possible à l'image de deux rivières mêlant leurs eaux et poursuivant ensemble leurs cours que convergent de même le connu et l'inconnu l'état où l'on est libéré du connu et celui où l'esprit grâce à la vision pénétrante plonge dans une dimension où la pensée est hors de propos la chose est-elle possible ou n'est-ce qu'une simple idée une simple théorie bien que le sens étymologique de théorie soit la faculté d'intuition lucide la capacité à saisir instantanément une vérité l'acte de contempler le problème tourne autour de la pensée et de la non-pensée lorsque je dois bâtir un pont écrire un livre faire un discours planifier mes déplacements j'ai recours à la pensée mais dans le cadre de la relation toute pensée est exclue car là c'est d'amour qu'il s'agit amour et pensée peuvent-ils se côtoyer en permanence peuvent-ils coexister harmonieusement de sorte que la clé du comportement humain ne soit plus la pensée car la relation entre deux êtres se résume alors à un face-à-face mécanique est codée entre deux images peut-il se faire que le mouvement du savoir qui est en perpétuelle évolution qui n'est pas statique qui s'enrichit sans cesse se double d'un mouvement auquel la pensée en tant que faiseuse d'images ne participe pas du tout si la question est claire vous verrez alors que la pensée toujours en action prétend que pour parvenir à cela il faut exercer un contrôle maîtriser la pensée la contenir ne pas la laisser s'insinuer dans la relation bref qu'il faut bâtir un mur protecteur vous comprenez ? la pensée ne cesse donc de calculer d'imaginer de raviver des souvenirs par exemple le souvenir des propos d'un certain orateur évoquant la nécessaire convergence entre ces deux mouvements la pensée dit alors cette idée est magnifique je ne dois pas l'oublier puis elle stocke tout cela sous forme de souvenirs et elle agit par la suite sur la base de ce souvenir toutes les philosophies toutes les civilisations de type mécaniste toutes les structures religieuses ont pour fondement cette notion de contrôle contrôler et quand vous aurez suffisamment contrôler suffisamment réprimer vous serez libre vous disent-elles ce qui est une pure stupidité bien entendu la pensée se met donc à élaborer un code de comportement visant à obtenir cette harmonie ce qui a pour effet de la détruire je perçois cet état de fait je vois en toute lucidité que la solution au problème n'est pas le contrôle qui sous-entend le refoulement et qui suppose la présence d'une entité qui contrôle cette entité étant en fait la pensée prenant forme de contrôleur d'observateur de sujet qui regarde ou qui vit l'expérience de penseur la vision pénétrante m'ouvre les yeux sur ces faits et l'esprit dans tout cela que fait-il ? Comment avoir cette vision lucide ? Qu'est-ce au juste que la vision pénétrante ? Comment advient-elle ? Vous savez ce que j'entends par vision pénétrante c'est le fait de voir de manière instantanée si une chose est vraie ou fausse cela vous arrive occasionnellement vous voyez quelque chose de façon pleine et entière et vous dites mon Dieu c'est tout à fait vrai quel est donc cet état où l'esprit se dit est-ce bien la vérité des faits démarche qui n'a rien à voir avec la pensée ni avec la logique ou la dialectique qui elle relève de l'opinion qu'en est-il de cet état où l'esprit voit instantanément le fait dans son authentique vérité il va de soi que si le penseur est là toute vraie perception est exclue n'est-ce pas la perception n'a pas lieu si la pensée décrète je vais susciter en moi un état extraordinaire en m'imposant le refoulement le contrôle diverses formes de sacrifices l'ascétisme un interdit sexuel ou que sais-je encore tous ces phénomènes exprimant un espoir identique celui de rencontrer l'autre dimension l'absolu notre quête d'absolu est due au caractère limité ennuyeux fastidieux et mécanique de notre existence ainsi dans son désir de jouir d'un surcroît de plaisir et d'exaltation l'esprit admet l'existence de cet absolu infiniment autre Qu'est-ce qu'une observation privée d'observateur ? C'est ce que nous allons maintenant examiner L'observateur n'est autre que le passé Il reste confiné dans le périmètre de la pensée qui est le résultat du savoir donc de l'expérience etc Existe-t-il une forme d'observation où l'observateur c'est-à-dire le passé soit absent ? Puis-je vous regarder regarder ma femme mon ami mon voisin sans que s'interpose cette image que je me suis forgé au fil de la relation ? Puis-je vous regarder sans que rien de tout cela prenne corps ? Est-ce possible ? Vous m'avez blessé vous avez eu à mon encontre des propos déplaisants vous avez propagé des rumeurs scandaleuses sur mon compte ? Suis-je capable de vous regarder sans évoquer tous ces souvenirs ? Autrement dit sans aucune interférence de la pensée qui a mémorisé l'insulte, la blessure ou la flatterie ? Puis-je regarder l'arbre en faisant abstraction de tout ce que je sais de lui ? Puis-je écouter le chant de la rivière qui coule près d'ici sans la nommer et sans l'identifier ? En étant simplement attentif à la beauté de ce chant ? En êtes-vous capable ? Certes, vous pouvez écouter la rivière, contempler la montagne sans aucun calcul ni objectif précis. Mais êtes-vous capable de vous regarder en face avec tout le bagage conscient et inconscient que vous avez accumulé et de porter sur vous-même un regard qui n'ait pas été touché par le passé ? Avez-vous déjà essayé ? Pardonnez-moi, je ferai mieux d'éviter le terme « essayer » qui est erroné. Avez-vous déjà fait la démarche ? Avez-vous déjà regardé votre femme, votre petite amie ou que sais-je encore sans qu'intervienne la moindre réminiscence du passé ? Vous découvrez alors que la pensée est répétitive et mécanique quand sa présence il n'est point de relation et que l'amour ne peut être le fruit de la pensée. D'où il résulte qu'il ne faut pas parler d'amour divin et d'amour humain. Il n'y a que l'amour. Sans le mot, la pensée existe-t-elle ? Ou bien l'esprit est-il à ce point esclave des mots que sans le mot il est incapable de percevoir le processus de la pensée ? En d'autres termes, suis-je en mesure l'esprit est-il en mesure sans le mot d'observer le moi, d'observer tout le contenu du moi ? Observer ce que je suis sans me livrer à des associations, l'association étant le mot, la mémoire, le souvenir ? C'est apprendre à me découvrir hors de toute influence des souvenirs, du savoir accumulé sous forme d'expériences telles que la colère, la jalousie, l'antagonisme ou la soif de pouvoir. Puis-je donc me regarder en face ? Non, ne disons pas « je » mais plutôt l'esprit peut-il s'observer lui-même sans passer par le processus verbale sachant que le verbe c'est le penseur que le mot c'est l'observateur. Pour être capable d'une telle lucidité, l'esprit doit être dégagé de tout attachement, aussi bien à l'égard d'une conclusion qui n'est rien d'autre qu'une image qu'envers une idée qui est le produit de la pensée, l'idée étant exprimée à l'aide de mots, de phrases, de concepts. L'esprit ne doit être attaché à aucun principe, à aucun processus impliquant la peur et le plaisir. Percevoir de cette façon-là constitue la plus haute forme de discipline qui soit. La discipline n'étant pas ici l'art d'obéir mais l'art d'apprendre. Nous nous sommes d'abord posés dans une interrogation commune la question de savoir quelle était la juste place de la pensée dans l'existence. Il est vrai que toute notre vie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, toute notre existence se fonde sur la pensée. La pensée peut s'imaginer que ce n'est pas elle qui constitue le socle de notre existence, que l'existence a d'autres fondements, d'ordre plus spirituel, mais c'est toujours elle qui émet toutes ces hypothèses. Nos dieux, nos sauveurs, nos maîtres, nos gourous sont les émanations de la pensée. Quelle place faut-il laisser à la pensée dans la vie, dans l'existence ? Elle a un rôle à jouer, un rôle logique et sain visant à l'efficacité. Lorsque le savoir fonctionne sans que le moi s'interpose en disant en tant que scientifique je suis supérieur à un tel ou encore je suis un gourou bien supérieur à tel autre. Donc le savoir lorsqu'il est utilisé en faisant abstraction de ce moi, émanation de la pensée et source de cette division entre moi et vous, devient une chose fabuleuse, extraordinaire car il est alors capable d'engendrer un monde meilleur, une meilleure organisation du monde, une meilleure société. Nous disposons d'un savoir suffisant pour faire éclore un monde de bonheur où chacun aurait de quoi manger, se vêtir, se loger, où chacun pourrait suivre sa vocation, un monde sans ghetto. Mais cela nous est refusé parce que la pensée crée en elle-même une scission, un clivage entre moi et vous, entre mon pays et votre pays, entre mon abominable Dieu et le vôtre tout aussi abominable. Et c'est la guerre entre vous et moi. La pensée, sous forme de mémoire, de souvenirs, d'imagination, d'aptitude à concevoir, a un rôle sain et logique à jouer, mais elle ne doit, sous aucun prétexte, s'immiscer dans la relation. Si vous voyez vraiment la situation, pas au simple niveau logique ou verbal qui sous-entend « si je fais cela, je vais être plus heureux », ni par le biais des mots, de l'imagination, des formules. Si vous voyez la véracité des faits, alors vous y êtes. Et il n'y a plus de conflit. Cela advient spontanément comme le fruit mûri naturellement sur l'arbre. Un auditeur Quelle relation y a-t-il entre le corps et la pensée ? Si je n'avais pas de corps, serais-je capable de penser ? Sans le corps, sans l'organisme tout entier, avec ses nerfs, sa sensitivité, tous les mécanismes, tout le fonctionnement de notre système corporel, en l'absence de tout cela, la pensée existerait-elle ? Si je n'avais pas de cerveau, s'il n'y avait pas ces cellules qui sont l'habitacle de la mémoire, ce cerveau connecté à l'ensemble du corps par le système nerveux, la pensée existerait-elle ? Lorsque le corps meurt, qu'advient-il à la pensée que nous avons créée ? J'ai vécu 30 ans ou 50 ou 100 ans et j'ai passé la plupart de mon temps à travailler dans un bureau ou, allez savoir pourquoi, à gagner ma vie à me battre en proie à des querelles à des zizanies permanentes, en proie à la jalousie et à l'angoisse. Vous connaissez ma vie et l'horreur de l'existence que je mène. Je suis tout cela. C'est moi. Ce moi est-il différent du corps ? Examinez la question très attentivement. Ce moi est-il différent de l'instrument de la pensée ? De toute évidence, oui, il en est distinct. Le moi résulte de l'évocation répétée des blessures, des souffrances, des plaisirs, de tout ce capital de mémoire stocké dans les cellules cérébrales sous forme de pensée. Cette pensée survivra-t-elle à la mort physique ? Posez-vous la question. Lorsque mon frère ou mon ami que j'ai gardé présent dans ma mémoire, que j'ai aimé, avec qui j'ai si souvent marché, avec qui j'ai joui de tant de choses, lorsque ce frère, lorsque cet ami meurt, est-ce que je me souviens de lui ? Est-ce qu'il existe ? Je tiens à lui et je ne veux pas le perdre. Je l'ai perdu physiquement, pourtant, je ne veux pas le perdre. Observez bien ce qui se passe. Je ne veux pas le perdre. J'ai en moi le souvenir profond de l'expérience, du plaisir, de la souffrance associée à cette personne. Je tiens à tout cela et je m'y accroche. La pensée dit alors « Il vit, il vit vraiment. Nous nous retrouverons dans une autre vie ou au paradis. J'aime cette idée, elle me rassure. » Et voilà que vous venez me dire « Quelle stupidité ! Vous n'êtes qu'un vieillard superstitieux. Alors je me rebiffe contre vous, car cette idée de survie m'apporte un immense réconfort. Ce que je recherche, c'est donc le réconfort. Je suis en quête de réconfort, pas de vérité. Si en revanche, je ne suis pas en quête de réconfort, sous quelque forme que ce soit, quelles sont les faits ? Si, comme des millions de personnes, j'ai vécu une petite vie bancale et médiocre, marquée par la jalousie et l'angoisse, cela me donne-t-il une importance quelconque. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans le vaste océan de l'humanité. La mort m'attend. Je m'agrippe pourtant à ma petite vie. Je veux qu'elle continue dans l'espoir de rencontrer le bonheur un jour dans l'avenir. Et je meurs avec cette idée en tête. Je suis comme ces millions d'autres, nageant dans un immense océan de vie, une vie dérisoire, dénuée de sens, dénuée de beauté, vide de toute réalité authentique. Mais si l'esprit s'arrache à ce vaste courant ainsi qu'il doit le faire, une dimension d'une toute autre espèce s'ouvre alors. Le processus de l'existence ne consiste en rien d'autre qu'à s'éloigner de ce vaste courant de laideur et de violence. Mais parce que tout cela est au-dessus de nos forces, parce que nous n'avons pas l'énergie, la vitalité, la passion, l'amour nécessaire pour nous arracher à ce courant, nous nous laissons entraîner par le flot. Brockwood Park, le 9 septembre 1972. L'observation permet de constater par soi-même que la pensée, en dépit de sa subtilité, est à l'origine du phénomène humain extraordinaire qu'est la relation, mais aussi du comportement social des hommes et de leur division. Or, où il y a division, il y a forcément conflit et violence. Qu'il s'agisse de différences linguistiques, de différences de classe ou des différences engendrées par les idéologies ou les systèmes en place, ces divisions sont d'inévitables sources de violence. Et tant qu'on n'a pas compris en profondeur comment cette violence est advenue, sans s'arrêter aux simples causes, mais en remontant beaucoup plus loin, bien au-delà de la notion de causalité, nous ne pourrons jamais, en tout cas, c'est mon sentiment, nous affranchir de la souffrance, de la confusion et de la violence extrême qui règnent actuellement dans le monde. Je me pose donc cette question et nous allons aussi nous la poser réciproquement. Qu'est-ce que la liberté à l'échelle de la pensée et du comportement humain ? Car c'est notre comportement dans la vie quotidienne qui est responsable du chaos qui affecte le monde. Est-il possible d'être absolument libre libérée de la pensée ? Et si cette liberté existe, quel rôle tient alors la pensée ? Il ne s'agit pas là de considérations intellectuelles philosophiques. J'insiste sur ce point. La philosophie au sens étymologique du terme, c'est l'amour de la vérité et non pas des spéculations, des opinions toutes faites, des conclusions hâtives ou une perception théorique des choses. La philosophie, au sens réel du terme, c'est l'amour de la vérité dans notre vie et dans notre comportement de tous les jours. Pour approfondir cette question de manière sérieuse et j'espère que vous le ferez, il faut s'enquérir, il faut apprendre et non mémoriser une chose que nous croyons vraie ou sur laquelle nous avons déjà des conclusions. Car nous n'allons pas arriver à la moindre conclusion. Contrairement aux idées reçues, la vérité n'est pas une conclusion. Une conclusion ne peut prendre corps que lorsque la pensée émet des opinions, des vérités d'ordre dialectique. Lorsqu'elle s'accompagne de conclusions, la pensée devient un ferment de division. Ce qu'il faut, c'est découvrir par nos propres moyens et donc apprendre ce qu'est la pensée. C'est savoir si cette pensée, si rationnelle, logique, saine, objective qu'elle puisse être, est susceptible ou non de déclencher une révolution psychologique dans notre comportement. La pensée est toujours conditionnée puisqu'elle est le reflet de la mémoire, de l'expérience, du savoir, de tout ce capital accumulé. Elle a sa source dans ce conditionnement. C'est pourquoi elle ne pourra jamais susciter une conduite juste. saisissons-nous cela car j'ai rencontré aux quatre coins du monde beaucoup de psychologues qui, face au vrai visage des êtres humains, à leurs comportements contradictoires, à leurs souffrances, ne cessent de dire que la solution consiste à les reconditionner, mais d'une autre manière, par la récompense. Autrement dit, au lieu de les punir pour leur mauvaise conduite, on les récompense pour leur bonne conduite et l'on oublie ce qu'ils ont fait de mal. C'est ainsi que, dès la plus tendre enfance, on est conditionné à coup de récompense à adopter une attitude correcte ou considérée comme telle et non antisociale. Pourtant, ces êtres-là vivent encore dans la lignée de la pensée. Elle est, à leurs yeux, de la plus haute importance et ils affirment, comme le font les communistes et d'autres aussi, qu'il faut remodeler la pensée, la reconditionner différemment et que, de ces nouvelles structures, naîtront d'autres comportements. Mais ils vivent toujours selon les mêmes schémas, ceux de la pensée. Les bouddhistes, dans l'Inde ancienne, de même que toutes les religions, ont cherché à remodeler la pensée. Mais le comportement humain, avec toutes ses contradictions, sa fragmentation, est le résultat de la pensée. Et si nous voulons changer ce comportement de manière radicale et que ce changement n'affecte pas notre existence de façon marginale, périphérique, mais touche le niveau le plus profond de notre être, il faut examiner cette question de la pensée. Cela, c'est vous qui devez le voir, pas moi. Vous devez voir cette vérité, à savoir qu'il est impératif de comprendre ce qu'est la pensée, d'apprendre ce qu'il en est d'elle. Il faut que ce soit extrêmement important pour vous, mais pas parce que c'est l'orateur qui le dit. L'orateur n'a pas la moindre importance. Ce qui en a, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, pas ce que vous mémorisez. Si vous vous contentez de répéter ce que dit l'orateur pour approuver ou réfuter ses propos, vous n'aurez fait qu'effleurer le problème. si au contraire vous voulez vraiment résoudre ce problème qui concerne toute l'humanité et qui est de savoir comment vivre en paix, dans l'amour, sans peur et sans violence, vous devez examiner cette question à fond. Mais comment apprendre ce qu'est la liberté ? La liberté ne consistant pas à s'affranchir de l'oppression, de la peur ou de toutes ces causes mineures de tracas, mais à s'affranchir de la source même de la peur, de la source même de nos antagonismes, de la racine même de notre être, au sein duquel règnent ces épouvantables contradictions, cette effroyable course au plaisir et tous ces dieux que nous avons créés, avec leurs églises et leurs prêtres. Inutile d'en dire plus, vous connaissez toute l'histoire. Il faut donc, me semble-t-il, se demander si l'on veut que la liberté concerne la périphérie ou le noyau même de notre existence. Et si vous voulez apprendre ce qu'est la liberté à la source même de toute existence, alors il faut apprendre à connaître la pensée. Si cette question est claire et ce n'est pas d'explication verbale qu'il s'agit ici ni des idées qu'on peut en tirer, mais si vous ressentez ce questionnement sur la pensée comme une nécessité absolue, alors nous pourrons faire la route ensemble. Car il nous suffirait de comprendre cette problématique pour avoir la réponse à toutes nos questions. Il faut donc aussi savoir ce qu'est apprendre. D'abord, je veux apprendre s'il est ou non possible de s'affranchir de la pensée et non comment l'utiliser. La question est donc la suivante. L'esprit peut-il être libéré de la pensée ? Et que signifie cette liberté ? La seule liberté que nous connaissions existe par rapport à ce dont on se libère, la peur, l'angoisse, etc. Les exemples sont multiples. Mais existe-t-il une liberté qui ne soit pas une liberté contingente, mais la liberté en soi, l'essence même de la liberté ? Et lorsqu'on pose cette question, la réponse dépend-elle de la pensée ? La liberté, est-ce l'inexistence de la pensée ? Ce qui voudrait dire qu'apprendre est synonyme de perception immédiate et dans ce cas, ce n'est pas une question de temps. Je ne sais pas si vous saisissez bien. J'attire votre attention sur ce point dont l'importance est véritablement fabuleuse. saanen, le 15 juillet 1973. J'espère que vous et moi avons la même perception des choses et que nous nous comprenons, non seulement au niveau verbal, mais aussi non-verbal, que pour affronter ces problèmes, qu'ils soient d'ordre économique, social, religieux ou personnel, il nous faut un cœur, un esprit qui ne soit pas une pure émanation de la pensée. La pensée ne résoudra jamais nos problèmes car ils naissent des activités mêmes de la pensée. Or, notre principal problème, c'est de faire advenir un changement psychologique fondamental, radical, révolutionnaire. Extrait de Réponse sur l'éducation Pour mettre fin à la pensée, je dois d'abord explorer en profondeur les mécanismes de nos processus mentaux. Je dois avoir une compréhension exhaustive de la pensée, la traquer au plus profond de moi. Je dois examiner chaque pensée et faire en sorte de n'en laisser échapper aucune qui n'ait été pleinement comprise, afin que le cerveau, l'esprit, l'être tout entier devienne très attentif. Dès lors que je remonte toute la filière de la pensée jusqu'aux racines, jusqu'au bout, je vais pouvoir constater que la pensée s'efface d'elle-même sans que j'ai rien de spécial à faire, car la pensée n'est autre que la mémoire. La mémoire est la trace de l'expérience passée et tant que l'expérience n'est pas pleinement, totalement comprise, elle laisse une trace derrière elle. Mais dès lors qu'une expérience est vécue de bout en bout, elle ne laisse aucune trace. Si nous examinons chaque pensée, si nous repérons la trace et si nous restons fixés sur cette trace, sur ce fait, alors la pleine réalité du fait va se dévoiler, ce qui aura pour conséquence de mettre fin à ce processus mental particulier et de permettre la compréhension de chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments. Le cerveau et l'esprit se trouvent ainsi libérés d'une masse de souvenirs. Mais tout cela requiert une attention intense, une attention qui ne soit pas seulement tournée vers les arbres et les oiseaux, mais orientée vers l'intérieur afin de s'assurer que chaque pensée est comprise. SAHNEN le 28 juillet 1974 L'esprit peut-il se vider de son passé et entrer en contact avec cette zone au fond de lui-même qui n'est pas touchée par la pensée ? Nous n'avons jusqu'ici fonctionné que dans le périmètre des zones occupées par la pensée sous forme de savoir. Existe-t-il une autre zone, une autre partie de l'esprit, donc du cerveau, qui ne soit pas touchée par les conflits humains, par la douleur, l'angoisse, la peur, la violence, bref, par tout ce dont l'homme s'est rendu coupable par l'intermédiaire de la pensée ? La découverte de cette zone est la vraie méditation. Cela suppose d'élucider cette question. La pensée peut-elle, oui ou non, prendre fin, tout en restant active si besoin est dans le domaine du savoir ? Le savoir nous est indispensable. Nous ne pouvons pas fonctionner sans son aide. Sans lui, nous ne pourrions ni parler, ni écrire, etc. Le savoir est nécessaire pour pouvoir fonctionner, mais son action devient névrotique lorsque la quête d'un certain statut devient prééminente, autrement dit, lorsque la pensée entre en jeu sous forme de « moi », de statut à atteindre. donc le savoir est nécessaire, mais en même temps la méditation et la découverte, la rencontre inopinée, l'observation d'une zone dans laquelle le processus de la pensée n'a pas cours. Ces deux états peuvent-ils coexister harmonieusement dans notre quotidien ? Tout le problème est là. La chose est-elle possible sans exercice respiratoire, sans posture rigide, sans mantra à répéter, sans somme folle à débourser juste pour apprendre un pauvre petit mot que l'on va répéter jusqu'à se croire au paradis ? Tout cela n'étant que monumental, que dis-je, transcendantale bêtise. Comment s'explique l'édification de cette structure qu'on appelle le « moi » ? Pourquoi la pensée a-t-elle élaboré une telle structure ? C'est une question tout à fait capitale car de la réponse dépend notre vie tout entière. La situation mérite d'être vraiment prise au sérieux. Pourquoi la pensée a-t-elle créé le « moi » ? Que vous voyiez l'évidence de ce fait, à savoir que c'est la pensée qui a engendré le « moi » ou que vous disiez au contraire, comme tant d'autres, que le « moi » est d'origine divine, qu'il existe de toute éternité ? Ces positions valent aussi bien l'une que l'autre d'être examinées. Pourquoi la pensée a-t-elle créé le « moi » ? Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. A votre avis, pourquoi la pensée a-t-elle créé le « moi » ? Deux facteurs entrent en jeu. D'un côté, la pensée a besoin de stabilité, car seul un contexte de sécurité peut être satisfaisant pour le cerveau. Autrement dit, s'il se sent en sécurité, le cerveau fonctionne à merveille, soit sur un mode névrotique, soit de manière raisonnable. L'une des raisons à cela est que la pensée, par essence pleine d'incertitudes, fragmentée et miettée, a créé le « moi » considéré comme un élément permanent qui s'est ainsi dissocié d'elle et qu'elle reconnaît comme une entité permanente. Et ce sont les signes d'attachement qui permettent d'identifier cette permanence. Ma maison, mon caractère, mes souhaits, mes désirs. N'est-il pas vrai que tous ces signes d'attachement donnent au « moi » un sentiment de sécurité et de continuité parfaite ? Mais que dire de l'idée d'un « moi » qui serait antérieur à la pensée ? Qui peut se permettre d'affirmer que le « moi » préexiste à la pensée ? Si, comme beaucoup d'autres, vous affirmez cette préexistence du « moi », sur quel raisonnement, sur quelle base repose votre affirmation ? Est-elle l'expression de la tradition, d'une croyance, le refus d'admettre que le « moi » soit un pur produit de la pensée, préférant à cela la notion d'un « moi » merveilleusement divin, ce qui n'est, là encore, que l'image projetée par la pensée d'un « moi » permanent ? Ayant dûment examiné la question, on écarte donc l'idée d'un « moi » d'origine divine, d'un « moi » éternel, ou que sais-je encore. Tout cela est tellement absurde. On voit clairement que c'est la pensée qui a élaboré le « moi ». Ce « moi » devenu indépendant, ce « moi » qui a acquis un savoir, ce « moi » qui n'est autre que l'observateur, autrement dit, le passé. Ce « moi » identifiable au passé passe par le présent et se modifie pour former le futur. Mais c'est toujours le même « moi » d'abord engendré par la pensée puis devenu indépendant d'elle. D'accord ? Pouvons-nous poursuivre à partir de ce point ? Surtout n'adhérez pas d'emblée à la description de cet état de fait aux mots qui le décrivent, mais voyez-en la vérité. Voyez-la comme vous voyez le micro qui est là devant vous. Ce « moi » a un nom, une forme. Le « moi » a une étiquette qui le désigne sous le nom de « K » ou de « John » et il a une forme propre. Il s'identifie au corps, au visage, etc. Il y a donc identification du « moi » avec le nom et la forme qui constituent sa structure et avec l'idéal qu'il se propose d'atteindre ou avec le désir de changer ce « moi » en une autre forme de « moi » avec un autre nom. Voilà ce qu'est le « moi ». Il est le produit du temps et donc de la pensée. Ce « moi » n'est autre que le mot. Otez le mot, que reste-t-il du « moi » ? Or, ce « moi » souffre. Le « moi » sous forme de « vous » souffre. Ce « moi » souffrant est identique à « vous ». Le « moi » en proie à une angoisse extrême n'est pas distinct de l'immense angoisse que vous éprouvez. Vous et moi, nous sommes donc identiques. L'essentiel est là. Peu importe que vous soyez plus grand, plus petit, plus intelligent, que vous soyez doté d'un tempérament ou d'un caractère différent, ces différences ne sont que l'écume apparente d'une culture. Mais pour l'essentiel, nous sommes tous foncièrement identiques. Ce « moi » suit donc ce courant d'avidité, d'égoïsme, de peur, d'angoisse, ce qui revient à dire que vous suivez ce courant. Vous êtes égoïste au même titre qu'un autre. Vous avez peur au même titre qu'un autre. Vous avez mal, vous souffrez, vous pleurez, vous êtes avide, envieux. Pour l'essentiel, vous partagez le lot commun de l'humanité. Tel est le courant dans lequel se déroule notre existence actuelle. Tel est le courant qui nous entraîne tous. Autrement dit, nous vivons tous, nous baignons tous dans ce courant d'égoïsme. Ce mot englobe toutes les descriptions du « moi » que nous venons de faire. Et quand nous mourrons, l'organisme physique meurt, mais ce courant égocentrique poursuit sa course. Considérez la situation. Supposons que j'ai mené une existence très égoïste, axée sur une activité égocentrique, sur mes désirs, sur l'importance de mes désirs, sur l'ambition, sur l'avidité ou l'envie, l'accumulation de biens, de connaissances, de toutes sortes de choses que j'ai engrangées. Voilà ce que je désigne sous le terme d'égocentrisme. Et c'est dans ce contexte que je vis. C'est cela, le « moi ». Et c'est également vous. Au sein de notre relation, ce contexte est le même. Ainsi, tout au long de notre existence, nous voguons ensemble au gré de ce courant d'égocentrisme. Je n'exprime pas ici une opinion, une conclusion personnelle. C'est un fait. Il suffit d'observer et vous le constaterez. Que l'on voyage aux États-Unis, en Inde ou dans n'importe quelle région d'Europe, c'est partout le même phénomène, avec des variantes dues à l'influence du milieu. Mais fondamentalement, c'est le même mouvement. Et lorsque le corps meurt, le mouvement continue. Ce vaste courant d'égocentrisme, et je me permettrai d'inclure sous ce vocable tous les sous-entendus possibles, est donc le mouvement du temps. Et lorsque le corps meurt, celui-ci continue. Notre vie quotidienne se déroule au sein de ce courant dans lequel nous sommes immergés jusqu'à notre mort. Et lorsque nous mourrons, ce courant poursuit sa course. Ce courant, c'est le temps. C'est le mouvement de la pensée qui a créé la souffrance, qui a créé le moi. Ce moi qui se distancie, puis s'affirme ensuite comme étant une entité indépendante et dissociée de vous. Mais ce moi, lorsqu'il souffre, ne se distingue aucunement de vous. Le moi, c'est donc le mot, la structure imaginée, inventée par la pensée. Il n'a pas de réalité propre. Il n'est qu'une émanation de la pensée. Car la pensée a besoin de sécurité, de certitude. Elle a investi dans le moi toute sa soif de certitude. et c'est une source de souffrance. Tant que nous sommes en vie, nous sommes emportés par ce mouvement, par ce courant d'égocentrisme. Et à notre mort, ce courant continue. est-il possible que ce courant prenne fin ? Je meurs physiquement, c'est une évidence. Ma femme a beau pleurer ma mort, il n'empêche, le fait est là. Je meurs, le corps meurt. Et ce mouvement du temps, dont nous faisons tous partie, continue. Voilà pourquoi le monde et moi ne faisons qu'un. Ce courant peut-il prendre fin, donnant lieu à un phénomène n'ayant rien à voir avec ce courant ? En d'autres termes, l'égocentrisme, avec toutes ses formes subtiles, peut-il être définitivement aboli ? Cette abolition équivaut à l'abolition du temps et à l'apparition d'un phénomène tout à fait différent, l'absence totale d'égocentrisme. Saanen, le 13 juillet 1976. Nous avons évoqué le processus de la pensée, la façon dont elle a édifié, tant du point de vue technologique que psychologique, le monde moderne dans lequel nous vivons et le rôle qu'elle a joué dans les domaines de la science et de la psychologie. La pensée a façonné une multiplicité de religions, de sectes et de croyances, de dogmes et de rituels, de sauveurs, de gourous et tout le reste de ce fatras religieux que vous connaissez bien. Nous avons également dit que la pensée, bien qu'ayant son rôle à jouer, un rôle limité, fragmentaire, est dans l'incapacité totale d'appréhender, de comprendre ou de rencontrer l'ultime tout. À supposer qu'il existe une telle réalité, une telle vérité, la pensée est définitivement inapte à découvrir cette dimension qui échappe à toute notion de temps. La pensée ne peut en aucun cas entrer en contact avec cet infini. Or, faute de comprendre cette globalité, cette dimension où le temps sous forme de pensée et de mesure n'existe pas, la pensée doit découvrir quelle est sa juste place et se limiter à cet espace-là. J'aimerais à présent, si vous le voulez bien, aborder le problème de l'auto-observation. Lorsqu'on s'observe soi-même, cela ne veut pas dire s'isoler, se limiter, devenir égoïste, car, ainsi que nous l'avons expliqué, nous sommes le monde et le monde, c'est nous. C'est un fait. Et lorsque, en tant qu'êtres humains, nous examinons l'intégralité du contenu de notre conscience, de tout ce que nous sommes, c'est l'être humain tout entier que nous observons. Peu importe qu'il vive en Asie, en Europe ou en Amérique. Il ne s'agit donc pas d'une activité égocentrique. Lorsque nous nous observons nous-mêmes, loin de devenir égoïstes, nombrilistes, de plus en plus névrosés, déséquilibrés, en nous regardant, en nous examinant de près, se révèle à nos yeux le panorama de la détresse humaine, des conflits et des tortures abominables que l'homme s'inflige à lui-même. et fait subir à autrui. Il est donc capital de comprendre ce fait. Nous sommes le monde. Le monde, c'est nous. Certaines attitudes, certaines tendances peuvent, certes, nous différencier superficiellement, mais, fondamentalement, tous les êtres humains aux quatre coins de notre monde infortunés sont uniformément livrés à la détresse, à la confusion, à l'agitation, à la violence, au désespoir et à la plus extrême souffrance. nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc, quand nous nous observons, c'est l'ensemble de l'humanité que nous observons. Madras, le 31 décembre 1977. Pourquoi la pensée a-t-elle pris une importance aussi démesurée ? S'il est exact que la pensée engendre la peur et qu'elle est fait jouer au passé, c'est-à-dire au savoir, un rôle prépondérant, est-il possible de la remettre à sa juste place de sorte qu'elle n'intervienne plus dans aucun autre domaine excepté le sien ? Sommes-nous sur la même longueur d'onde ? Qu'est-ce que la pensée ? Lorsque je vous pose cette question, comment réagissez-vous ? Par la réflexion ou par l'écoute ? Remettre la pensée à sa juste place vous libère de la peur. Cette affirmation, l'écoutez-vous vraiment ? Ou dites-vous plutôt comment dois-je m'y prendre pour remettre la pensée à sa place ? Dites-moi ce qu'il faut faire. Dans ce cas, vous n'écoutez pas vraiment. Vous avez coupé le contact. Est-ce que vous saisissez ? Vous devez écouter, chercher, trouver, apprendre l'art de tout remettre à sa juste place. La sexualité, les émotions et tous les autres aspects de l'existence. La pensée peut-elle prendre conscience d'elle-même et de ses propres activités et se créer ainsi sa juste place ? Comprenez-vous ? Actuellement, la pensée part dans toutes les directions et l'une de ces directions est la peur. Pour comprendre la peur, il faut comprendre quelle place exacte revient à la pensée et non chercher à l'arrêter. Vous pouvez toujours essayer d'arrêter la pensée. Vous n'y arriverez pas. Mais si vous parvenez à la remettre à sa juste place, pas vous, disons plutôt, lorsque la pensée se remet elle-même à sa place, alors elle a tout compris, elle connaît ses limites, elle prend la mesure de ses capacités de raison, de logique, etc., mais sans outrepasser son rôle. Notre question est celle-ci. Êtes-vous capables ou plutôt la pensée est-elle capable de se voir telle qu'elle est, avec ses limites et ses aptitudes et de dire cette raison, cette aptitude ont leur rôle à jouer dans un cadre donné, mais partout ailleurs la pensée est déplacée. Car l'amour, ce n'est pas la pensée, n'est-ce pas ? L'amour est-il le fruit de la pensée, du souvenir ? Le souvenir de vos plaisirs sexuels ou autres, est-ce cela l'amour ? Ce que nous disons, nous, c'est que vous devez apprendre et non mémoriser ni répéter ce qu'a dit l'orateur. Il faut découvrir par vos propres moyens si la pensée a une juste place et sait où elle se situe. Et lorsqu'elle en aura pris conscience, elle ne s'égarera plus nulle part ailleurs. Dès lors, la peur n'existe plus. Mais tout cela requiert de l'application. Il faut tester la véracité de mes propos et non les approuver verbalement. Et il faut faire le test chaque jour de sorte que vous compreniez, vous étant un terme inexact, que ce « vous » c'est la pensée qui l'a créée. D'accord ? La pensée vous a créé différent d'elle. Là réside l'un de nos problèmes. L'origine de la pensée n'est autre que le commencement de la mémoire. Chez l'homme primitif, comme chez le singe anthropoïde, le souvenir est l'amorce de la pensée. Le cerveau enregistre à la manière d'une bande magnétique ce qui veut dire qu'il se souvient. L'origine de la pensée est le souvenir. C'est un fait simple et banal. La pensée peut-elle donc s'éveiller à elle-même, reconnaître quelle est la cause de la peur et dire « je sais où est ma place » ? Cela demande en vérité non pas de la concentration mais une extrême vigilance, une prise de conscience des implications liées à tout ce processus de la peur et une compréhension du mouvement de la pensée. Si vous faites cette démarche, si votre pensée explore les choses à fond, vous êtes dans la méditation authentique car nul ne peut méditer sans que l'ordre règne dans son existence. Si votre vie quotidienne ne baigne pas dans un ordre parfait, la méditation n'est alors qu'un geste facile, une échappatoire, une quête illusoire et dénuée de sens. Voilà pourquoi, selon nous, pour qu'advienne la méditation authentique dans la pleine acceptation de ce terme, pour qu'advienne l'intensité, la beauté, la lucidité et la compassion associées à cet état, vous devez d'abord ancrer votre vie quotidienne sur des bases d'ordre. Mais vous trouvez la chose extrêmement difficile. Vous courez donc vous asseoir en lotus sous un arbre ou vous retenez votre respiration. Bref, vous vous livrez à toutes sortes de pratiques, croyant ainsi méditer. Une possibilité extraordinaire vous est offerte, celle de vous affranchir totalement de la peur. Mais à condition d'avoir écouté très attentivement ce qu'a dit l'orateur, car nous voyageons, nous avançons ensemble en compagnons de route lancés dans une même exploration. Il n'est donc pas question de recevoir des leçons de qui que ce soit. Vous apprenez en chemin au fur et à mesure que vous explorez. Toute notion d'autorité est exclue. Alors, la pensée a-t-elle saisi à présent ou est-ce à juste place ? Méditez là-dessus, réfléchissez-y, allez au fond des choses, consacrez-y une demi-heure de votre vie, non pas une demi-heure, consacrez votre vie à cette découverte. Vous constaterez alors par vous-même en tant qu'être humain représentant l'humanité et dont la conscience se confond avec celle de tous les autres hommes que lorsque la peur quitte cette conscience, vous qui avez compris et transcendé la peur, vous modifiez alors la conscience de l'humanité. C'est un fait. Puis-je donc me permettre cette question ? Avez-vous appris, la pensée a-t-elle appris, l'art d'assigner à la pensée sa juste place ? Car, dès qu'elle franchit ce pas, les portes du ciel lui sont ouvertes. Madras, le 7 janvier 1978 Nous essayons ici de débusquer la nature profonde du « moi ». Toute notre activité, en effet, se fonde sur le « moi », sur la règle du « moi d'abord, vous après ». Au sein de toutes nos relations, comme dans nos activités de bureau, dans nos activités sociales, dans nos rapports les uns avec les autres, l'activité égocentrique est à l'œuvre en permanence, même lorsque nous méditons, même si nous sommes, en théorie du moins, profondément religieux. Qu'est-ce que le « moi », l'égo ? Malheureusement, vous êtes sans doute nombreux à avoir lu des ouvrages de philosophie, des livres sacrés, termes inappropriés, car ce ne sont que des livres parmi d'autres. Il se peut aussi que quelqu'un, votre gourou ou votre chef religieux, vous ait parlé du « moi » comme d'une chose extraordinaire, promise de toute éternité à l'immortalité. Nous soulevons donc une question apparemment très simple, mais en réalité immensément complexe. La façon dont on aborde cette question a beaucoup d'importance. Soit qu'on ait peur, qu'on tire des conclusions d'avance, qu'on se fie à l'autorité de tiers, auquel cas notre approche est déjà limitée, circonscrite. Soit qu'on s'aperçoive au contraire que pour mener à bien l'enquête, il faut être libre. Alors, toute investigation étant, sinon, impossible. Si vous avez des préjugés, des idéaux, des a priori ou des souhaits spécifiques, cela va peser sur votre enquête. Je me permettrai donc de vous poser une question. Êtes-vous capable d'être libre ? Libre d'explorer ce problème avec grande attention, de manière saine et logique, et en toute liberté, afin de découvrir la nature profonde, l'essence même du moi. Bien qu'ayant une forme, un nom distinctif, l'individu est-il une entité séparée et l'identité de celui qui se sent ou se croit différent de ses semblables est-elle réellement distincte ? Ces particularités, son caractère, ses excentricités, ses tendances, ses qualités, tous ces traits distinctifs sont-ils le résultat de la culture qui l'a bercée dès sa naissance ou de la formation progressive du caractère sous forme d'une résistance à la culture ? C'est un point extrêmement important. Il faut en premier lieu savoir ce que vous êtes. Du matin au soir et du soir au matin, votre activité est axée sur l'ego, sur des actes égocentriques. En quoi consiste-t-il donc ce centre d'où rayonne votre action, ce centre d'où jaillit votre méditation, si vous méditez, et j'espère bien que non, ce centre d'où naissent toutes vos peurs, toutes vos angoisses, toutes vos peines, toutes vos douleurs et toutes vos affections, ce centre qui vous inspire cette quête du bonheur, de l'éveil, de Dieu ou de la vérité ou que sais-je encore. Ce centre d'où surgit l'idée de vous faire moine, ce centre où s'alimente, si vous êtes homme d'affaires, votre désir insatiable de pouvoir et de richesse. Ce centre que nous sommes en train d'examiner n'est autre que le moi, l'égo. Qu'est-ce que l'égo ? Comment a-t-il pris corps ? Est-il possible de se connaître tel qu'on est réellement et non pas tel qu'on croit ou qu'on souhaiterait être ? Est-il possible de connaître véritablement le moi, l'essence même de l'égo ? Est-il possible de dépasser toute cette activité fragmentée de l'égo ? L'égo, ce centre, est-il une construction de la pensée ? Je vous invite à vous pencher sur la question, à l'explorer et à raisonner comme si vous l'abordiez pour la première fois. Alors le terrain est frais, alors l'investigation est possible. Mais si vous dites « Je sais déjà ce qu'est l'égo, j'ai déjà tiré certaines conclusions concernant le moi », vous faites obstacle à votre propre enquête. Qu'est-ce donc que le moi ? Et qu'êtes-vous au juste ? La question n'est pas de savoir qui vous êtes, mais ce que vous êtes véritablement. Ce n'est pas du tout la même chose. Se demander qui l'on est, c'est enquêter sur quelqu'un qui vous éloigne toujours plus de ce centre, alors que s'enquérir de ce que l'on est vraiment, de ce qui est, c'est être en prise directe avec la réalité des faits. La réalité authentique n'est autre que l'événement, le fait, tel qu'en eux-mêmes. Qu'êtes-vous donc ? Vous êtes un nom, une forme, le produit d'une société, d'une culture, qui n'ont cessé de vous marteler depuis la nuit des temps l'idée que vous êtes une entité distincte, identifiable une fois pour toutes. Nous sommes bien d'accord. Vous avez votre propre caractère, vos propres tendances, à l'agressivité ou au contraire à la soumission. Tout cela n'est-il pas une incidence directe de la culture, elle-même issue en droite ligne de la pensée ? En fait, il est extrêmement difficile d'admettre ce constat très simple et logique car on aimerait croire que le moi est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce que nous mettons en évidence, au contraire, c'est que le moi n'est rien d'autre qu'un assemblage de mots et de souvenirs. Par conséquent, le moi n'est autre que le passé. Se connaître soi-même, en revanche, c'est s'observer et voir ce que l'on est dans la réalité des faits, dans sa relation aux autres. Alors, les réactions du moi se manifestent dans nos rapports avec autrui, qu'ils soient intimes ou non. Alors, vous commencez à voir ce que vous êtes à travers vos réactions, vos préjugés, vos conclusions, vos idéaux, etc. Toutes ces manifestations de l'ego sont des résultats, des effets, n'est-ce pas ? Tout effet ayant une cause, la cause serait-elle donc un ensemble de souvenirs, d'évocations du passé, aboutissant à la formation d'un centre créé de toutes pièces par la pensée et auquel la pensée s'accroche ? Et l'amour ? Qu'est-ce donc que l'amour ? Et quel est le véritable sens de la méditation ? S'agit-il de vider la conscience de tout son contenu, de se débarrasser de la peur, de l'avidité, du nationalisme, de Dieu, le vôtre ou le mien, de mes rituels et de mes possessions ? Bref, d'évacuer le tout ? Cela suppose de faire face au rien, d'observer le néant. Autrement dit, l'absence de toute chose. La chose est un objet élaboré par la pensée. Je me demande si vous saisissez bien. La nature, elle, n'est pas une élaboration de la pensée. L'arbre, les étoiles, les eaux, le soir, et sa splendeur, le coucher du soleil et sa magnificence ne sont pas nées de la pensée. Mais c'est la pensée qui a fait de l'arbre une chaise, une table, c'est-à-dire un objet, une chose. Donc, lorsque nous évoquons ce néant, c'est dans le sens d'une absence de tout objet émanant de la pensée. Il ne s'agit pas du néant absolu. Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce un objet de la pensée ? Quelque chose de fragmentaire ? Et donc, l'amour est-il quand la pensée n'est point ? Quel rapport y a-t-il entre l'amour et la souffrance et entre la souffrance et la passion ? Et quel est le sens de la mort ? L'amour n'est pas une chose, un objet façonné par la pensée. Si la pensée était identique à l'amour, cet amour serait fragmentaire. Il ne serait qu'un objet que la pensée aurait rendu acceptable sous forme de désir, de plaisir, sensuel, sexuel ou autre. Par conséquent, si l'amour n'est pas la pensée, quelle relation y a-t-il entre l'amour et la compassion ? La compassion n'est-elle avec la fin de la souffrance ? Et quelle est la signification de la souffrance ? Il faut que vous compreniez, il le faut absolument car ce qui est en jeu n'est autre que votre existence, votre vie quotidienne. Nous passons tous, en effet, par d'immenses souffrances, que ce soit la douleur de perdre un être cher ou de multiples formes de souffrance ou de torture, tels que la solitude, le désespoir absolu ou un horizon vide d'espérance. À votre avis, comment font tous ces malheureux dénués d'espoir ? Il faut donc examiner ce problème de la souffrance et savoir s'il est oui ou non possible d'y mettre fin de façon totale et définitive. La souffrance fait partie des choses que l'humanité sait de tout temps efforcer de comprendre, d'accepter, de transcender, de rationaliser ou d'expliquer en ayant recours à divers mots sanscrit ou, comme le font les chrétiens, en faisant reposer tout le poids de la souffrance sur les épaules d'un seul. Mais si vous ne suivez aucune de ces voies qui sont des échappatoires, vous vous retrouvez face à votre propre souffrance. Vous connaissez la souffrance de la solitude, la souffrance de la frustration, de l'amour non partagé. Vous connaissez la douleur de perdre un être cher. Cette souffrance que nous éprouvons tous, ce sentiment d'être totalement vide, de ne plus rien valoir et d'être incapable de s'en sortir tout seul. Toutes ces formes de souffrance vous sont familières. Mais la souffrance consiste-t-elle à s'apitoyer sur soi-même ? J'ai perdu quelqu'un, ma souffrance est immense. Cette douleur atroce est un mélange d'apitoiement sur soi-même, de souffrance liée à la solitude et à l'absence de l'autre, du sentiment de se retrouver privé de force, de vitalité, d'indépendance, complètement seul. Nous connaissons tous cette forme de souffrance. En voulant la rationaliser et l'expliquer, en cherchant à la fuir, ce que nous faisons effectivement, on se laisse prendre au piège de tout un réseau d'échappatoires. Mais, si vous ne fuyez pas parce que vous comprenez la futilité du recours à la fuite, au refoulement, à la pratique religieuse et autres absurdités de ce genre, alors vous êtes confronté au fait. Ne vous en écartez surtout pas. Il ne faut pas s'en écarter. Vous comprenez ? La pensée cherche à le fuir. Il faut au contraire rester en présence du fait, observer le phénomène, le regarder se développer, s'épanouir pleinement, puis se dissiper. Or, tout cela ne peut se faire que si vous portez un regard plein d'attention et d'amour sur cette chose que vous appelez la souffrance. Quand on aime une chose, on l'observe avec une grande tendresse, une grande délicatesse, une grande attention. Une mère s'éveillait sur son enfant. Elle se lève en pleine nuit plusieurs fois malgré la fatigue, mais parce qu'elle est aimante, elle veille. Si, de la même façon, vous regardez cette chose qu'on appelle la souffrance avec amour, avec délicatesse, avec attention, alors vous verrez qu'il ne sert à rien de vouloir la fuir et que cette même souffrance se transforme en quelque chose de tout à fait différent qui est la passion. Pas la concupiscence, la passion. Sans passion, la vie n'a pas de sens. Le moi et la structure du moi se fondent donc sur rien. Le moi dans ses profondeurs ultimes n'est absolument rien. C'est une non-chose. Et la beauté, la grandeur, l'ampleur de l'amour ne peuvent exister que lorsque la pensée se rend compte qu'elle n'a pas sa place dans la relation. Ainsi, l'amour est. Il reste encore à découvrir en quoi l'amour et la mort sont liés. Quel lien y a-t-il entre notre existence et la mort ? Nous nous intéressons énormément à ce qui se passe après la mort. Jamais à ce qui se passe avant. Nous ne nous préoccupons jamais de la manière dont nous vivons notre vie, mais toujours de la manière dont va se terminer notre existence. Nous allons à présent inverser ce processus et voir comment vous vivez votre vie quotidienne. et si dans cette vie quotidienne il est possible que s'achèvent, que prennent fin vos attachements. Vous savez de quoi est fait votre vie, n'est-ce pas ? C'est une bataille sans fin, de l'instant de votre naissance jusqu'à l'heure de votre mort. C'est une succession de conflits interminables, d'efforts désespérés qui ne mènent à rien, sinon à toujours plus d'argent, plus de plaisir, plus d'objets, au rang desquels il faut inclure vos dieux, car ce sont des objets façonnés par la main ou par l'esprit qui n'est autre que l'activité de la pensée. Faites d'angoisse, de dépression, d'allégresse, de confusion, d'incertitude, de recherches incessantes, d'une sécurité qui toujours se dérobe. Telle est votre vie quotidienne. On se brime ou on se livre au sexe, à l'ambition, à la cupidité, au pouvoir, à la réussite sociale. Telle est votre existence, laide, violente. Vous en parlez sous des qualificatifs divers et en lui attribuant une signification particulière. Mais, dans la réalité des faits, votre vie est ainsi faite et vous avez peur de renoncer à tout cela. Pourtant, vous y renoncerez forcément au moment de mourir car on ne transige pas avec la mort. Que la mort soit due à un accident, à la maladie, à la vieillesse, à la sénilité, vous n'échapperez pas à cette confrontation. Ainsi va votre vie. Or, nous l'affirmons, ce vécu actuel, ce qui a lieu maintenant et non au bout du chemin, compte beaucoup plus que la mort. La mort signifie, écoutez bien cela, la fin définitive. Je sais que vous aimeriez perdurer. Peut-être croit-on à la réincarnation. Or, la question de savoir s'il y a ou non une vie dans l'au-delà est tout à fait hors de propos. Ce qui est hautement pertinent, en revanche, c'est l'état actuel des choses, c'est de savoir si vous êtes oui ou non, en mesure de modifier dès maintenant la façon dont vous vivez. Et même si vous croyez effectivement en cette idée de la réincarnation, posez-vous cette question. Ce qui renaît dans une autre vie, c'est quoi au juste ? C'est qui ? Sinon, votre égo, votre cupidité, votre envie, votre brutalité, votre violence, sous une autre forme, modifiée ? Si vous croyez en tout cela, ce que vous faites aujourd'hui a donc une immense portée. Mais vous ne poussez pas vraiment votre logique à fond, vous ne faites que jouer avec l'idée et vous êtes cupide, envieux, brutal, compétitif. La mort, cela signifie-t-il effectivement que le cerveau, privé d'oxygène ou d'irrigation, se détériore et meurt ? Nous posons la question. Par ailleurs, êtes-vous capable de mettre fin de votre vivant à ce qui vous est si cher, votre moi ? Êtes-vous capable de mettre fin à cet attachement ? Il faut y mettre fin sans discussion, y mettre fin et voir ce qui se passe. Si vous en finissez définitivement avec la cupidité, l'envie, l'angoisse, la solitude et cela dès maintenant sans plus attendre, la mort prend un tout autre sens. Alors la mort n'existe plus. Vous vivez constamment côte à côte avec elle. La mort n'est autre que la vie. La fin est le commencement. Si vous persistez toujours dans la même voie, il n'y aura jamais rien de neuf. Ce n'est qu'en mettant fin à la situation actuelle qu'une éclosion nouvelle peut avoir lieu. Vous comprenez ? Faites-le, je vous en conjure, tant que vous êtes en vie. Faites-le test. C'est à cela que je fais allusion quand je vous dis de faire preuve de sérieux. Seul vit celui qui est sérieux, autrement dit, celui qui connaît sa peur, sa cupidité, qui a identifié son propre plaisir et qui, sans discussion ni brimade, l'élimine. D'un geste aisé, avec grâce et beauté. Vous verrez poindre alors un commencement d'une toute autre nature. Car on est alors dans un face-à-face avec le néant, autrement dit, avec la mort, consistant à inviter la mort alors qu'on est en vie. Cette invitation n'est autre que la fin définitive de tous vos attachements. Tout cela a pour effet un étrange phénomène, l'entrée en jeu de l'intelligence suprême. Cette intelligence, fondée sur la compassion et la lucidité, est source d'un grand savoir-faire. Donc, si vous êtes sérieux, agissez, allez-y, ne courez plus après des théories fumeuses ou de vagues idéaux, mais mettez fin à quelque chose qui vous est très cher, vos ambitions, qu'elles soient spirituelles, physiques ou matérielles. Renoncez-y, définitivement. Alors, vous serez témoins d'une éclosion inédite. Augez, le 15 mai 1980. Interlocuteur. Quel rapport y a-t-il entre l'attention et la pensée ? Sont-elles très éloignées l'une de l'autre ? C'est une bonne question, car nous sommes tous concernés. Qu'est-ce que l'attention ? Quel rapport y a-t-il entre pensée et attention ? La liberté est-elle présente dans l'attention ? Nous savons ce qu'est la concentration, ayant pour la plupart été rôdée à nous concentrer dès la plus tendre enfance. Or, cette concentration a pour effet de rétrécir le champ de notre énergie en la centrant sur un point particulier auquel elle s'attache. L'écolier qui, par la fenêtre de la classe, regarde un écureuil grimper à l'arbre, s'attire les remontrances du maître. Tu manques d'attention, concentre-toi sur ton livre, écoute ce que je dis, donnant ainsi la priorité à la concentration sur l'attention. Si j'étais à la place du maître, j'aiderais l'enfant à observer pleinement l'écureuil, le mouvement de sa queue, la forme de ses petites pattes, ainsi que tous les autres détails. S'il apprend à observer tout cela avec grande attention, il sera ensuite attentif au livre. Il n'y a donc pas de contradiction. L'attention est un état d'esprit d'où toute contradiction est absente. Il n'y a pas d'entité, pas de centre qui dise « je dois prêter attention ». C'est un état dans lequel n'intervient pas le moindre gaspillage d'énergie alors que, dans la concentration, le processus de contrôle est toujours à l'œuvre. Je veux me concentrer sur une page, mais la pensée vagabonde, alors je cherche à la rattraper. C'est une lutte incessante. Alors que, dans l'attention, tout est très simple, en fait. Lorsqu'on vous dit sincèrement « je vous aime », vous êtes attentif. Vous ne dites pas « est-ce pour ma beauté, pour mon argent, ou pour des raisons d'ordre sexuel que vous m'aimez ? » ou « que sais-je encore ? » L'attention et la concentration sont donc deux choses tout à fait différentes. Notre interlocuteur veut savoir quel rapport il y a entre l'attention et la pensée. Il n'y en a pas de toute évidence. La concentration, elle, est liée à la pensée car, là, c'est la pensée qui commande. Je dois apprendre, je dois me concentrer afin de me contrôler. La pensée indique la direction à suivre pour aller d'un point à un autre alors que, dans l'attention, la concentration ne joue pas le moindre rôle. Je suis attentif, un point c'est tout. L'attention et la pensée sont-elles très éloignées l'une de l'autre ? Dès lors qu'on a saisi l'ensemble du processus de la pensée, on ne pose plus cette question. Comprendre ce qu'est la pensée suppose que ce ne soit pas un tiers qui vous dise ce qu'est la pensée mais que vous voyez en quoi elle consiste et comment elle naît. La pensée ne peut exister en cas d'amnésie totale. Mais nous ne sommes pas en état d'amnésie et nous voulons découvrir ce qu'est la pensée et la place qui lui revient dans notre existence. La pensée naît par réaction en réponse à un souvenir. La mémoire répond à un défi, à une question, à une action ou en fonction de quelque chose, une idée, une personne. Vous envoyez maintes exemples dans la vie. On se demande alors « Mais qu'est-ce que la mémoire ? » Lorsque vous posez le pied sur un insecte et qu'il vous pique, la douleur est enregistrée et stockée dans le cerveau. C'est cela la mémoire. Cette douleur devient un souvenir qui n'est pas la douleur réelle. La douleur est passée mais le souvenir lui persiste. Et la fois suivante, vous êtes sur vos gardes et vous regardez où vous mettez les pieds. L'expérience, ici celle de la douleur, est devenue savoir. Ce savoir, cette expérience, sont emmagasinés sous forme de souvenirs, de mémoire. Et cette mémoire répond sous forme de pensée. La mémoire, c'est la pensée. Et le savoir, quelle qu'en soit l'étendue, la profondeur, l'ampleur, est forcément limitée. Il n'existe pas de savoir absolu. La pensée est donc toujours partielle, limitée et source de division. Car, par sa nature même, elle est incomplète et ne pourra jamais être complète. Elle peut penser la complétude, réfléchir sur la globalité, cogiter sur le tout, mais elle-même, elle-même, n'en est pas un. C'est pourquoi, tout ce qui émane d'elle, sur le plan philosophique ou religieux, reste partiel, limité, fragmentaire, car le savoir est indissociable de l'ignorance. Le savoir, ne pouvant jamais être global, il va forcément toujours de pair avec l'ignorance. Et si l'on comprend la nature de la pensée et ce qu'est la concentration, alors la pensée ne peut être vraiment attentive, puisque l'attention consiste à donner toute son énergie sans restriction. Si vous êtes vraiment attentif en ce moment même, que se passe-t-il ? Il n'y a plus de moi en train d'être attentif, plus de centre disant « je dois être attentif ». Vous êtes attentif parce que c'est pour vous d'un intérêt vital. Si vous n'êtes pas intéressé, là, c'est une autre affaire. Mais, si vous êtes vraiment motivé, vraiment attentif, vous constaterez que tous vos problèmes se sont évanouis, du moins pour le moment. La solution à vos problèmes est dans l'attention. Ce n'est pas un leurre. Plus de 250 questions nous ont été adressées et elles passent toujours quelque peu à côté des faits relatifs à notre nature. Vous ne demandez pas, par exemple, « Pourquoi mon esprit est-il si bavard, si agité ? » Vous êtes-vous déjà posé la question ? Cherchez-vous à savoir pourquoi vous êtes si agité ? Pourquoi vous passez sans cesse d'une chose à une autre ? Pourquoi vous êtes perpétuellement en quête de distraction ? Pourquoi votre esprit bavarde-t-il tant ? Et que comptez-vous faire à ce sujet ? Votre réaction immédiate est de vouloir le contrôler et de dire « Je ne dois pas bavarder ». Qu'est-ce que cela signifie ? Que celui qui contrôle est l'objet du contrôle, ici le bavardage, ne font qu'un ? Il y a un contrôleur qui dit « Je ne dois pas bavarder » mais il fait lui-même partie intégrante de ce bavardage. Voyez la beauté de l'évidence ? Alors, que comptez-vous faire ? J'ignore si vous l'avez remarqué mais l'esprit, l'ensemble des structures de l'esprit a absolument besoin d'être occupé que ses préoccupations concernent le sexe, les problèmes divers, la télévision, le stade de football ou l'église où l'on veut se rendre. Pourquoi faut-il que l'esprit soit perpétuellement occupé ? S'il ne l'est pas, n'êtes-vous pas aussitôt rempli d'incertitudes, de peurs face à cette situation ? Vous vous sentez vide, n'est-ce pas ? Vous vous sentez perdu. Vous commencez à prendre conscience de ce que vous êtes, de l'immense solitude qui est en vous. Donc, pour oublier cette solitude profonde et sa douleur lancinante, l'esprit bavarde. Il s'occupe de tout excepté d'elle. Et cette activité devient une occupation. Si je ne suis pas occupé à toutes ces activités extérieures que sont la cuisine, la lessive, le ménage, etc., l'esprit dit « Je me sens seul. Comment me sortir de là ? » Il faut que j'en parle, que je dise à quel point je me sens malheureux. Et il reprend son bavardage. Mais pourquoi l'esprit bavarde-t-il ? Posez-vous la question. Pourquoi votre esprit bavarde-t-il sans jamais avoir le moindre moment de tranquillité ? Le plus petit instant où il soit totalement libre et exempt de tout problème ? Cet état d'occupation incessante est-il dû à l'éducation, au caractère social de notre existence ? Ce ne sont là que des excuses de toute évidence. Mais prenez conscience du fait que votre esprit bavarde. Voyez-le en face. Travaillez sur ce fait sans vous en écarter. Si mon esprit bavarde, je vais le voir à l'œuvre et dire « D'accord, vas-y, bavarde ! » en étant attentif au bavardage. Autrement dit, sans chercher à le faire taire, sans me dire que je dois l'étouffer. Je suis simplement attentif au bavardage. Si vous faites cela, vous verrez ce qui se passe. Votre esprit est alors si clair, si lucide, si libre par rapport à tout cela. Tel est sans doute l'état propre à l'être humain, sain et normal. Discussion avec le professeur David Baum à Brockwood Park le 14 septembre 1980. Krishna Murthy La question est donc la suivante. Existe-t-il au-delà de tout ce chaos quelque chose qui ne soit jamais touché par la pensée humaine, l'esprit humain ? Baum. Oui, c'est un point délicat. Cette chose est hors d'atteinte de l'esprit humain. Mais il se pourrait cependant que l'esprit puisse transcender la pensée. K. C'est ce que je veux découvrir. B. Dans ce cas, qu'entendez-vous par l'esprit ? Est-ce uniquement la pensée, le sentiment, le désir, ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus vaste ? K. Non, pour l'instant, tenons-nous-en à cette définition initiale de l'esprit humain. B. On considère pour l'instant l'esprit comme étant limité. K. Tant que l'esprit humain est prisonnier de la pensée, il reste limité. B. Oui, mais il a des potentialités. K. Des potentialités énormes. B. Dont il n'a pas conscience actuellement puisqu'il est prisonnier de la pensée, du sentiment, du désir, du vouloir, et ainsi de suite. K. Exactement. B. Dans ce cas, nous dirons que ce qui se trouve au-delà de ce cadre est hors d'atteinte du type d'esprit illimité dont nous parlons. Mais comment allons-nous définir l'esprit qui se situe au-delà de ses limites ? K. Demandons-nous d'abord s'il existe. B. C'est en effet la question primordiale. K. Existe-t-il l'esprit authentiquement capable de dire, sans que ce soit une théorie, une fiction, une quelconque notion romanesque ou autre absurdité de ce genre ? Existe-t-il un esprit vraiment en mesure d'affirmer ? J'ai vécu et dépassé tout cela. B. Vous voulez dire vécu et dépassé cette dimension limitée ? K. Oui, et cela signifie qu'il l'a vécu et que pour lui c'est une chose révolue. Un tel esprit existe-t-il ? Peut-être croit-il simplement en avoir fini avec tout cela et c'est pourquoi il crée cette notion d'autre dimension qui n'est qu'une illusion dont il est l'auteur. Je n'admets pas cette hypothèse. Un individu X s'exprimant en qualité d'être humain dit tout cela je l'ai compris j'en ai vu les limites je l'ai vécu j'en ai vu le bout. Cet esprit qui a vécu tout cela qui y a mis fin n'est plus limité comme il l'était. Mais existe-t-il un esprit qui soit absolument sans limite ? B. Cela soulève effectivement la question de savoir comment le cerveau peut entrer en contact avec cet esprit sans limite. Quel rapport y a-t-il entre cet esprit illimité et le cerveau ? K. Je vais y venir mais je veux d'abord éclaircir un point qui ne manque pas d'intérêt si on l'approfondit l'esprit tel que nous le connaissons l'esprit tout entier avec sa nature et sa structure propre ce qui inclut les émotions le cerveau les réflexes et les réactions il a vécu dans la tourmente dans le chaos dans la solitude et il a compris clairement perçu la situation cette vision pénétrante lui a permis de déblayer le terrain il n'est plus le même B en effet ce n'est plus l'esprit limité du début K C'est vrai il n'est plus limité ni altéré gardons le terme altéré B comme il l'était au début K non il n'est plus altéré c'est le terme qui convient qui dit esprit altéré dit cerveau altéré le fonctionnement de l'esprit a altéré le cerveau K Exactement un esprit altéré cela signifie une altération des émotions une altération du cerveau B les cellules cérébrales elles-mêmes fonctionnent de manière désordonnée K Effectivement mais lorsque intervient la vision pénétrante c'est-à-dire l'ordre cela efface toute trace de dégâts je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce point B oui certainement d'un point de vue logique c'est tout à fait possible car on peut dire que les dégâts subis par le cerveau ont été causés par des pensées et des sentiments désordonnés responsables d'une surexcitation des cellules et d'un dérèglement cérébral alors qu'à présent grâce à la vision pénétrante ces perturbations cessent et un nouveau processus se met en place K oui la situation est comparable à celle d'un individu qui après avoir suivi pendant 50 ans une direction donnée s'aperçoit soudain que ce n'est pas la bonne le cerveau tout entier en est bouleversé B il change de fond en comble et la structure fautive est détruite puis reconstruite sur des bases saines mais cela peut prendre du temps avez-vous dit K K c'est exact B mais c'est la vision pénétrante qui K est l'agent du changement intervenant dans le cerveau B oui cette vision pénétrante est instantanée mais cela signifie que tout ce processus a changé d'origine K c'est juste cet esprit jusqu'ici limité cet esprit et avec lui toute sa conscience et tout son contenu décrète que ce rôle-là est terminé s'il s'avère que cet esprit auparavant limité a pu grâce à la vision pénétrante comprendre ses limites et s'en dégager c'est une vraie révolution non ? vous me suivez ? cet esprit-là n'est plus l'esprit humain pardonnez-moi de le dire en ces termes B je crois qu'il faudrait tirer au clair ce que nous entendons par esprit humain K l'esprit humain avec sa conscience limitée B oui cette conscience limitée qui est conditionnée qui n'est pas libre K cet esprit-là n'est plus B en effet de sorte que la conscience de toute l'humanité et pas seulement celle des individus en est affectée K bien sûr je ne parle pas de l'individu ce serait stupide B oui oui mais je crois que nous avons déjà évoqué cette question à savoir que chaque individu est le résultat particulier d'une conscience globale et non une entité indépendante voyez-vous là réside l'un des problèmes K oui c'est un des points de confusion B la confusion vient du fait que nous considérons comme une réalité concrète l'existence d'un esprit individuel nous avons déjà indiqué qu'il fallait au contraire partir de cet esprit universel général comme étant la seule vraie réalité à partir de laquelle se forme l'esprit individuel K oui c'est parfaitement clair B mais vous dites à présent que l'on s'écarte même de cet esprit universel que voulez-vous dire par là K oui on s'éloigne et du général et du particulier B et de l'esprit individuel K si l'on s'en est totalement écarté qu'en est-il de l'esprit B que reste-t-il de la personne de l'être humain c'est cela K qu'est-ce donc que l'être humain dans ce cas et quel rapport y a-t-il entre cet esprit qui n'est pas une élaboration humaine et l'esprit façonné par l'homme je ne sais pas si je me fais bien comprendre B le terme d'esprit universel convient-il ou préféreriez-vous un autre terme K je n'aime guère cette expression d'esprit universel si rebattu prenons un mot beaucoup plus simple B il s'agit en fait d'un esprit qui n'est pas d'origine humaine K oui je crois que c'est plus simple un esprit qui n'est pas d'origine humaine B ni sur le plan individuel ni de manière générale K dans un cas comme dans l'autre toute intervention humaine est absente peut-on en observant vraiment en profondeur sans aucun préjugé ni aucun autre frein savoir si cet esprit existe véritablement est-ce que vous voyez ce que je veux dire B oui voyons ce que nous entendons par observer je crois que nous nous heurtons là à un problème de langage quand nous disons qu'il faut observer etc alors que K j'observe la chose j'observe B mais qui l'observe c'est l'un des problèmes qui se pose K nous avons déjà examiné ce point lorsqu'on observe vraiment il n'y a pas de division ce n'est pas moi qui observe il n'y a que l'observation B l'observation a lieu voilà tout K oui B diriez-vous qu'elle a lieu dans un cerveau particulier par exemple ou qu'un cerveau particulier prend part à l'observation K je vois venir le piège non monsieur elle ne se situe pas dans un cerveau particulier B il semble pourtant qu'un cerveau particulier soit susceptible de répondre K bien sûr mais ce n'est pas le cerveau particulier de K B ce n'est pas ce que je voulais dire ce que j'entends par cette expression de cerveau particulier c'est que certaines caractéristiques particulières à un individu telles que sa situation dans le temps et l'espace son apparence physique font que même en l'absence de nom il se différencie des autres individus éventuellement présents K j'insiste pour que nous soyons très clairs sur ce point nous vivons dans un univers façonné par l'homme nous baignons dans un esprit façonné par l'homme nous sommes issus d'esprits façonnés par l'homme nos cerveaux et leurs réactions sont aussi d'origine humaine B le cerveau lui-même n'a pas été façonné par l'homme mais son conditionnement lui l'est effectivement K c'est ce que je voulais dire son conditionnement lui vient de l'homme ce cerveau peut-il se déconditionner de manière si totale qu'il ne doive plus rien à l'influence humaine c'est cela la question ne l'accompliquons pas inutilement cet esprit façonné par l'homme comme il l'est actuellement peut-il aller jusqu'à se libérer totalement de lui-même B évidemment il y a un certain paradoxe à affirmer cela K bien sûr c'est paradoxal et pourtant réel c'est la vérité reprenons la conscience de l'humanité n'est autre que son contenu c'est un fait observable ce contenu c'est tout ce qui émane de l'homme l'angoisse la peur etc tant au niveau général que particulier grâce à la vision pénétrante l'esprit saisit la situation et se libère ainsi de cette gangue B ce qui sous-entend un potentiel supérieur latent depuis toujours dont la vision pénétrante a permis l'éclosion c'est ce que vous suggérez K cette vision pénétrante mais je récuse le terme de potentiel B là nous avons un petit problème de terminologie si vous dites si vous dites que le cerveau ou l'esprit aiguisé par la vision pénétrante prend conscience de son propre conditionnement cela revient quasiment à dire qu'il s'est transformé en quelque chose d'autre K oui c'est bien ce que je veux dire effectivement la vision pénétrante transforme cet esprit hérité de l'homme B bien il ne s'agit donc plus de l'esprit tel que l'homme l'avait façonné K en effet cette vision lucide signifie l'effacement total du contenu de la conscience d'accord elle ne s'efface pas par bribe mais en totalité et cette vision pénétrante n'est pas le fruit d'un effort humain B mais alors cela soulève la question de savoir d'où elle vient K d'accord d'où vient-elle elle est dans le cerveau lui-même dans l'esprit lui-même B le cerveau ou l'esprit K l'esprit au sens global du terme un instant ne nous précipitons pas ce point est intéressant mais n'allons pas trop vite la conscience générale ou particulière est façonnée par l'homme le raisonnement la logique nous permettent d'en voir les limites l'esprit va alors beaucoup plus loin il en arrive à un stade où il dit tout cela peut-il être effacé d'un seul coup d'un seul geste d'un seul mouvement ce mouvement c'est celui de la vision pénétrante qui tout en se situant toujours dans l'esprit n'est pas née de cette conscience limitée je ne sais si je me fais bien comprendre B oui selon vous donc l'esprit a en lui cette possibilité cette potentialité de transcender sa propre conscience K oui B mais cette potentialité nous ne l'avons guère exploité K certes mais elle fait forcément partie du cerveau B le cerveau l'esprit est capable d'une telle démarche mais le plus souvent il ne la fait pas K effectivement mais à supposer qu'il l'ait faite existe-t-il une forme d'esprit qui ne soit pas le fruit de l'influence humaine un esprit que l'homme ne saurait ni concevoir ni créer et qui ne soit pourtant pas illusoire Cet esprit-là existe-t-il ? Je me demande si ma question est claire B Eh bien ce que vous dites me semble-t-il c'est que l'esprit s'étant libéré K du général et du particulier B Cet esprit s'étant affranchi de la conscience humaine au niveau particulier comme au niveau général ayant échappé aux limites de cette conscience est à présent beaucoup plus vaste mais vous dites que cet esprit pose un problème K En effet B Quel problème ? K Cet esprit est-il libéré de l'esprit d'origine humaine ? C'est la première question B Ce n'est peut-être qu'une illusion K La question de l'illusion voilà où je veux en venir Là il faut être très clair non ce n'est pas une illusion car cet être-là voit bien qu'il est illusoire de vouloir mesurer il connaît la nature des illusions il sait que là où il y a désir il y a illusion et que les illusions sont forcément un facteur limitatif etc. Tout cela il l'a non seulement compris mais dépassé dépassé B Il s'est affranchi du désir K Exactement telle est sa nature je ne voudrais pas dire les choses trop brutalement il est libre de tout désir B Mais son esprit est plein d'énergie K Oui cet esprit qui n'est donc plus ni de l'ordre du particulier ni de l'ordre du général et qui par conséquent n'est pas limité ses limitations ayant été réduites à néant par la vision pénétrante cet esprit n'est plus conditionné Mais cet esprit de quoi est-il fait ? De la conscience qu'il a de ne plus être prisonnier d'aucune illusion B Oui Mais vous disiez que cela pose la question de savoir s'il existe quelque chose d'encore beaucoup plus vaste K C'est pourquoi je soulève la question B Sans préjuger de ce que pourrait être ce quelque chose K Exactement Existe-t-il un esprit qui ne soit pas le fruit de cette humanité ? Et s'il existe quels sont ses liens avec l'esprit tel que l'homme l'a façonné ? C'est très difficile à exprimer En effet toute affirmation ou tout ce qui est d'ordre purement verbal est inadéquate Vous comprenez ? Nous voudrions pourtant savoir s'il existe un esprit qui ne soit pas façonné par l'homme Mais je pense que cette question on ne peut la poser que lorsque l'autre esprit non lorsque les limites ont cessé d'exister Sinon la question est absurde B Sinon ce sera la même K Ce sera du temps perdu car cela devient alors une question théorique qui ne veut plus rien dire B Et qui entre dans les structures façonnées par l'homme K Bien sûr Mais oui bien sûr Par conséquent on doit absolument on doit être absolument B Je crois que nous pouvons utiliser le terme d'absolu mais à condition d'être très prudent K Oui la prudence s'impose Donc on doit être absolument libre affranchi de toutes les limites ici évoquées Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut poser cette question Existe-t-il une forme d'esprit qui ne soit pas d'ordre humain et s'il existe quelle relation peut-il y avoir entre cet esprit-là et l'esprit façonné par l'homme Mais tout d'abord un tel esprit existe-t-il ? Bien sûr que oui Évidemment sans vouloir être dogmatique ni imposer mon opinion personnelle je dis qu'il existe Mais ce n'est pas Dieu B Bon d'accord K Car Dieu Mais nous avons déjà examiné cela B Dieu fait partie de cette structure élaborée par l'homme K Structure qui est à l'origine du chaos régnant dans le monde Mais reprenons Donc cet esprit existe La question suivante est celle-ci S'il existe et si quelqu'un dit qu'il existe quelle relation cet esprit-là peut-il avoir avec l'esprit humain ? B Avec l'esprit universel ? K Et particulier Mais a-t-il le moindre rapport avec cet esprit d'origine toute humaine ? B C'est une question difficile car l'esprit façonné par l'homme pourrait-on dire est envahi par l'illusion La majorité de son contenu n'est pas réel K En effet alors que cet autre esprit lui est bien réel B Au sens de concret K Disons réel au sens où il procède d'une réalité authentique alors que l'autre esprit est mesurable confus Une relation est-elle possible entre l'un et l'autre ? Non de toute évidence B Ou alors une relation superficielle au sens où l'esprit façonné par l'homme a un contenu qui est réel à un certain niveau au niveau technique comme dans le cas de la télévision par exemple K Eh bien B C'est en ce sens qu'il pourrait exister une relation dans ce domaine précis qui n'est ainsi que vous l'avez souligné qu'un domaine très restreint mais fondamentalement K L'esprit façonné par l'homme ne peut entrer en relation avec cet autre esprit mais l'inverse est possible B Oui mais cet autre esprit n'a aucun contact avec les illusions dont l'esprit humain est pétri K Un instant Mettons les choses au clair Mon esprit Mon esprit c'est l'esprit tel que l'humanité l'a forgé Il a des illusions des désirs et j'en passe Et puis il y a cet autre esprit qui lui n'a ni illusion ni désir ni rien de tout cela et qui transcende toute limite Notre esprit illusoire celui que l'homme a forgé ne cesse de courir après cette transcendance B Oui C'est sa principale préoccupation K En effet C'est son problème majeur Notre esprit ne cesse de mesurer d'avancer de vouloir se rapprocher d'aller toujours plus loin etc L'esprit issu de l'homme est toujours à la recherche de cette autre dimension de l'esprit ce qui l'amène à susciter toujours plus de malheur et de confusion L'un l'esprit humain ne peut entrer en relation avec l'autre B En effet car toute tentative d'atteindre cet esprit-là n'est que source d'illusion K Bien sûr c'est d'une telle évidence En revanche l'inverse est-il possible ? L'autre esprit a-t-il un quelconque rapport avec le nôtre ? B Ce que j'ai déjà suggéré précédemment c'est que cela paraît inévitable mais pour ce qui est des illusions présentes dans l'esprit humain telles que le désir la peur etc. cet autre esprit n'a rien à voir avec elle car ce ne sont que des choses illusoires K Oui c'est entendu B Mais cet autre esprit peut entrer en relation avec l'esprit façonné par l'homme si ce dernier comprend la vraie nature de ses propres structures K Voulez-vous dire que cet autre esprit entre en relation avec l'esprit humain dès l'instant où ce dernier se dégage de ses propres limites ? B Oui mais c'est précisément en comprenant ses limites qu'il s'en dégage K Oui il s'en éloigne alors l'autre esprit entre en contact B Une vraie relation s'instaure donc entre cet autre esprit et l'esprit limité tel qu'il est vraiment et pas tel qu'il se voit ce qui n'est qu'illusion K Soyons clairs et précis B Les termes que nous employons ne doivent pas prêter à confusion Donc l'esprit qui n'est pas limité là c'est clair qui n'est pas façonné par l'homme ne peut en aucun cas être lié aux illusions qui habitent l'esprit limité K En effet je suis d'accord là-dessus B Mais cet esprit sans limite doit être en contact avec la source si l'on peut dire avec la vraie nature de l'esprit limité qui est masqué par l'illusion K Sur quelle base serait donc fondé l'esprit façonné par l'homme B Sur tous les éléments que nous avons mentionnés K Qui constitue sa nature Comment l'autre esprit peut-il être en relation même minime avec celui-ci B La seule relation envisageable consisterait à le comprendre consisterait à le comprendre de sorte qu'une forme de communication soit possible pas forcément continue mais permettant de communiquer avec l'autre personne K Non, cela je le conteste B Vous dites pourtant que cet autre esprit peut entrer en relation avec l'esprit limité mais pas l'inverse K Cela aussi je le remets en question B En disant cela voulez-vous dire que cette notion peut être vraie ou fausse ? K Oui Pour moi la question est ouverte B Je vois K Quel lien y a-t-il entre l'amour et la jalousie ? Aucun B L'amour n'a aucun lien avec la jalousie elle-même qui est une illusion mais il peut en avoir une avec le jaloux K Non, je parle de l'amour et la haine Je prends deux mots l'amour et la haine Il n'y a aucun lien entre les deux B Non, pas vraiment K Il n'y en a aucun B Je crois que l'amour serait sans doute capable de comprendre l'origine de la haine Ne croyez-vous pas ? K En effet Cela pourrait se faire Oui, oui B C'est dans ce sens-là que j'envisage l'existence d'une relation J K Je vois Je comprends Vous dites que l'amour peut comprendre l'origine de la haine la façon dont elle naît etc. L'amour comprend-il cela ? B Je crois qu'en un sens l'amour comprend comment naît la jalousie dans l'esprit façonné par l'homme et qu'après avoir tout compris de la nature et la structure de cet esprit après s'en être éloigné K Sommes-nous en train de dire que l'amour gardons ce terme pour l'instant a un lien avec le non-amour ? B Seulement en ce sens qu'il le dissipe K Je ne suis pas sûr je me demande Là nous devons être extrêmement prudents N'est-ce pas plutôt la haine en prenant fin d'elle-même ? B Où est la vraie réponse ? K Si la haine cesse l'amour est En revanche il n'existe aucun lien entre l'autre esprit et la compréhension de la haine B Oui mais nous devons nous demander comment débute la haine ? K C'est très simple B Non ce que je veux dire c'est supposons que nous éprouvions de la haine K D'accord admettons que je sois haineux je vois d'où vient ma haine par exemple du fait que vous m'avez insulté B Certes mais ce n'est qu'une approche superficielle de la notion d'origine ce qui m'intéresse ce sont les racines profondes de la haine pourquoi nous conduisons-nous de manière si irrationnelle ? l'insulte n'est pas réellement si votre unique argument consiste à dire qu'on vous a insulté je vous réponds pourquoi réagir à l'insulte ? K parce que tout mon conditionnement m'y incite B oui c'est ce que je veux dire quand je parle de la compréhension des racines de K je comprends tout cela mais l'amour m'aide-t-il à comprendre l'origine de la haine ? B non mais je crois que si un individu en proie à la haine en comprend les origines et qu'il s'en éloigne K alors cet autre esprit est mais il ne peut pas intervenir pour faciliter ce mouvement d'éloignement B non mais la question est la suivante prenons l'exemple d'un être qui a en lui cet amour alors qu'un autre en est dépourvu le premier peut-il transmettre à l'autre quelque chose qui va déclencher en lui ce mouvement ? K autrement dit A peut-il influencer B ? B non pas influencer mais on pourrait se demander par exemple ce qui pousse un individu à parler de toutes ces choses-là K c'est une autre affaire ça c'est une autre affaire non la question est la suivante la haine est-elle dissipée par l'amour ? B non ce n'est pas cela non K disons alors que la compréhension de la haine et son élimination font naître quelque chose d'autre B c'est cela mais si nous disons que l'amour est présent en A maintenant cela veut dire que A a atteint cette autre dimension n'est-ce pas ? K oui B l'amour est en A A voit B K B a en lui cette autre dimension B mais que va-t-il faire ? Là est la question K quel lien y a-t-il entre les deux ? B c'est la même question K effectivement B demander ce qu'il va faire c'est une autre manière de poser la question K je crois un instant je vous prie je suis plein de haine l'autre est plein d'amour ma femme aime et moi je hais elle peut me parler mettre en évidence cette haine m'en montrer la déraison etc mais son amour ne changera rien à la source même de ma haine B effectivement c'est clair pourtant son amour est l'énergie qui sous-tend son discours K oui en effet il est là derrière les mots B mais l'amour lui-même n'intervient pas à ce niveau pour dissiper la haine K bien sûr que non c'est encore une de ses idées romanesques donc celui qui est mais qui regarde en face la source de sa haine qui envoie les causes et le processus à la lumière de la vision pénétrante et qui y met fin a en lui cette autre dimension de l'esprit B oui ce qui revient à dire je crois que A est celui qui a vu et saisi toutes ces choses et qui a maintenant l'énergie de les exposer à B mais ce qui s'ensuit dépend de B K c'est évident je crois que cette discussion mériterait d'être poursuivie au jet le 3 mai 1981 la crise ce n'est ni du côté de la politique ou des gouvernements qu'ils soient totalitaires ou soit disant démocratiques ni chez les scientifiques ni dans les religions respectablement établies qu'elles se trouvent mais au sein même de notre conscience c'est à dire dans nos esprits et nos cœurs dans notre comportement dans nos relations et cette crise ne peut être pleinement comprise et sans doute pleinement affrontée si nous ne comprenons pas la nature et la structure même de la conscience qui n'est autre qu'une élaboration de la pensée nous sommes donc ici en train d'apprendre d'observer l'état de notre propre esprit car c'est par là que commence l'éducation authentique qui consiste à s'éduquer soi-même tant de choses qui nous concernent nous ont été apprises par d'autres que nous nous ne cessons de recourir aux autres censés nous guider non seulement sur le plan extérieur mais surtout dans le domaine psychologique intérieur au moindre problème à la moindre perturbation nous nous tournons immédiatement vers quelqu'un d'autre pour nous aider à les régler nous sommes les otages volontaires d'institutions et d'organisations diverses qui nous l'espérons vont nous aider à résoudre nos problèmes à clarifier notre esprit nous sommes donc toujours dépendants d'autrui et cette dépendance engendre inévitablement une forme de corruption alors qu'ici nous ne dépendons de personne et surtout pas de l'orateur car toute intention de vous inciter à penser selon une ligne donnée ou de vous abreuver de paroles et de théories fantaisistes est exclue observez plutôt ce qui se passe effectivement dans le monde et toute cette confusion qui règne en vous mais tout en observant de la sorte ne transformez pas en idée en abstraction le fruit de cette observation soyons très clairs sur ce point lorsque nous observons un arbre le mot arbre est une notion abstraite et non pas la réalité de l'arbre j'espère que c'est clair le mot l'explication la description n'est pas la réalité factuelle n'est pas ce qui est il faut que ce soit très clair dès le départ lorsque nous observons ce qui se passe effectivement dans le monde et dans le tréfonds de notre conscience cette observation peut demeurer pure claire et directe à condition de ne pas faire de ce que l'on observe une abstraction une idée nous baignons tous plus ou moins dans l'abstraction dans les idées qui n'ont rien d'authentiquement réel c'est aux idées et non à ce qui est que la priorité est alors donnée les philosophes se servent des idées dans des sens divers mais ce qui nous intéresse ce ne sont pas les idées mais uniquement l'observation de ce qui se passe dans les faits cette observation n'est en soumise à aucune théorie ou ligne de pensée particulière mais ayant pour seul objet ce qui est et il faut garder cela clairement à l'esprit au cours de cette observation de ce qui est faire de ce qui est une abstraction une idée ne peut qu'engendrer un surcroît de confusion comme nous l'avons dit la crise se situe dans notre conscience et cette conscience est le fond commun de toute l'humanité ce n'est pas une conscience individuelle ce n'est pas votre conscience en particulier mais la conscience de l'être humain de l'homme car où qu'on aille en extrême-orient ou proche-orient ou en occident en tout lieu l'humanité souffre l'homme vit dans la douleur dans une incertitude et une solitude profonde dans le désespoir le plus total et il est esclave d'une multitude de concepts religieux extravagants et dépourvus de toute signification authentique tel est donc le lot commun de l'humanité cela il faut que vous le perceviez de façon très claire il ne s'agit pas de votre conscience mais d'une conscience commune à l'ensemble des êtres humains qui subissent tant d'épreuves de malheurs et de conflits à force de vouloir s'identifier à quelque chose que ce soit à la nation à une figure religieuse ou à un concept il faut que vous saisissiez bien la signification de tout cela cette compréhension est essentielle car nous nous sommes dissociés les uns des autres en tant qu'individus alors que nous n'avons pas d'individualité distincte nous sommes le résultat de ces millions d'années au cours desquelles on a cessé de nous instiller cette notion d'individu qui n'est en fait qu'une idée mais à y regarder de plus près vous n'êtes pas un individu psychologiquement parlant vous êtes identique à tous les autres hommes c'est une chose très difficile à percevoir car en général nous nous accrochons à cette idée or ce n'est qu'une idée que nous sommes tous des individus distincts ayant chacun des ambitions personnelles une forme de cupidité d'envie de souffrance de solitude qui lui est propre mais l'observation montre que nous agissons tous de la même manière ce concept d'individualité nous rend beaucoup plus égoïste nombriliste névrosé compétitif et la compétition détruit l'humanité donc le monde c'est vous et vous êtes le monde c'est un sentiment merveilleux si l'on comprend vraiment cette situation qui récèle des trésors de vitalité de sensitivité de beauté la beauté en question n'est pas simplement celle d'un tableau d'un poème ou d'un visage harmonieux il s'agit d'une autre merveille nous sommes le monde et le monde c'est vous c'est moi dans la partie du monde où nous nous trouvons la liberté est utilisée à mauvais escient comme dans le reste de l'univers car chaque individu veut se réaliser être devenir il en résulte que le contenu de notre conscience se résume à une lutte perpétuelle pour parvenir à être à devenir à réussir à avoir le pouvoir la notoriété un statut social et ces choses là ne s'obtiennent qu'en ayant de l'argent du talent ou des capacités dans un domaine donné et les capacités le talent ne font que renforcer l'individualité mais l'observation montre que l'individualité n'est qu'une élaboration de la pensée en observant tout cela on voit que c'est au niveau de la nature même de la pensée que se situe la crise l'univers extérieur et l'univers intérieur sont des émanations de la pensée or la pensée est un processus matériel c'est elle qui a conçu et réalisé la bombe atomique la navette spatiale l'ordinateur le robot et tous les instruments de guerre la pensée a aussi bâti de magnifiques cathédrales de splendides églises et tout ce qu'elles contiennent pourtant il n'y a absolument rien de sacré dans ce mouvement de la pensée ces symboles que vous vénérez et que la pensée a créé ne sont pas sacrés ils sont le fruit de la pensée les rituels et toutes les divisions religieuses et nationales résultent de la pensée examinez les choses de très près nous ne cherchons ni à persuader ni à condamner ni à encourager nous sommes en train d'observer les faits sont là la crise tient donc à la nature même de la pensée et comme nous l'avons dit la pensée vient en droite ligne de la source originelle que sont nos sens de nos réactions sensorielles de notre expérience de nos rencontres avec des choses diverses qui s'enregistrent sous forme de savoir de souvenir et c'est du souvenir de la mémoire que naît la pensée tel est donc le processus de la pensée telle en est la nature depuis des temps immémoriaux toutes les cultures depuis l'Egypte ancienne et même bien avant elle se sont fondées sur la pensée or c'est d'elle que vient la confusion en nous comme au dehors constatez le fait par vous-même je n'ai rien à vous apprendre ni à vous expliquer l'orateur ne fait rien d'autre que mettre en mots le fruit de ses observations afin de vous les faire partager ensemble nous observons la nature et la structure de la pensée autrement dit les réactions sensorielles de la confrontation à une circonstance donnée naît l'expérience qui s'enregistre sous forme de savoir qui à son tour devient mémoire souvenir et le souvenir est mis en acte sous forme de pensée cet acte vous incite à apprendre encore plus à accumuler encore plus de savoir cela fait des millénaires que l'homme s'est enfermé dans ce processus où s'enchaîne l'expérience le savoir la mémoire la pensée je me demande si nous en avons une claire conscience la nature même de la pensée là est donc le nœud du problème vous allez me dire mais privé de savoir ou sans la pensée comment peut-on agir la question n'est pas là examinez d'abord la nature de la pensée observez les choses de manière très lucide sans aucun préjugé aucun a priori voyez simplement les faits notre cerveau soumis à ce cycle de l'expérience transformée en savoir puis en action puis en mémoire avec à la suite toujours plus de savoir a des problèmes en raison du caractère toujours limité du savoir notre cerveau est donc entraîné à résoudre des problèmes le cerveau est rodé à cela il n'est jamais libre mais sans cesse assaillit de problèmes espérons que vous faites bien la distinction notre cerveau a été rodé à résoudre des problèmes à la fois dans le domaine scientifique et dans le domaine psychologique celui des relations les problèmes surgissent nous nous efforçons de les résoudre la solution c'est toujours du côté du savoir que nous la cherchons comme nous le disions le savoir est toujours incomplet c'est un fait c'est un point essentiel il mérite une observation attentive et sensible qui permet de constater qu'aucun savoir n'est jamais absolu quelles que soient les circonstances examinons une autre question celle de la beauté qu'est-ce que la beauté elle est si rare dans le monde en dehors de la beauté de la nature des collines des bosquets des rivières des oiseaux et de tout ce qui touche à la terre pourquoi la beauté est-elle si rare dans notre vie nous allons dans les musées pour y admirer des peintures des sculptures et toutes les merveilles que l'homme a su façonner nous admirons les poèmes la littérature les splendeurs de l'architecture mais quand nous regardons en nous-mêmes nous y voyons si peu de beauté nous aimons les beaux visages que nous peignons sur la toile mais à l'intérieur de nous-mêmes là encore ce n'est qu'un constat ni indulgent ni critique cette qualité de beauté de tranquillité de dignité est si peu présente pourquoi pourquoi les hommes sont-ils ainsi devenus pourquoi les êtres humains si intelligents si érudits dans bien des domaines et qui sont capables d'aller sur la lune pour y planter un pauvre petit bout de chiffon qui sont capables de créer de merveilleuses machines pourquoi sont-ils pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes vulgaire bruyants bruyants médiocres pront à nous vanter d'une minable petite carrière à nous targuer d'un modeste savoir pourquoi qu'est-il donc arrivé à l'humanité que vous est-il arrivé la crise je crois que c'est là qu'elle se situe et nous voulons la fuir nous refusons de nous regarder en face en toute lucidité pourtant s'éduquer soi-même est le commencement de la sagesse qui elle ne se trouve ni dans les livres ni dans le recours à un tiers mais dans la compréhension de notre propre activité égoïste étroite et bancale qui se poursuit imperturbablement jour après jour la crise elle est au fond de notre coeur de notre esprit de notre cerveau le savoir étant toujours limité et notre champ d'action toujours circonscrit à celui de savoir le conflit est sans fin ce point doit être clairement compris nous essayons de résoudre des problèmes politiques religieux personnels relationnels etc et pourtant ces problèmes ne sont jamais résolus vous vous efforcez de résoudre un problème et sa solution même crée de nouveaux problèmes ainsi qu'on le constate dans le monde politique c'est pourquoi on se tourne vers la foi vers une croyance or je ne sais si vous l'avez remarqué croire entraîne une atrophie du cerveau faites-en le constat observez le phénomène le fait d'affirmer sempiternellement je crois en dieu je crois en ceci je crois en cela la répétition de ces formules qui est pratique courante dans les églises les cathédrales les temples les mosquées atrophie progressivement le cerveau le privant de sa vraie nourriture lorsqu'on est attaché à une croyance à une personne ou à une idée il entre dans cet attachement du conflit de la peur de la jalousie de l'angoisse tout cela constamment répété contribue à l'atrophie du cerveau je suis américain je suis britannique ou hindou ou que sais-je encore la répétition de toutes ces inepties nationalistes maintient le cerveau en état de sous-alimentation et ses capacités déclinent peu à peu ainsi que vous l'aurez forcément constaté chez ceux qui ne cessent de répéter qu'il n'y a qu'un seul et unique sauveur que seul compte Bouddha ou le Christ ou que sais-je encore si vous êtes attentif à vous-même vous verrez que cet attachement à une croyance fait partie intégrante du désir que l'on a de se sentir en sécurité et que le désir le besoin de sécurité psychologique sous quelque forme que ce soit provoque cette atrophie du cerveau qui est à l'origine de toutes sortes de comportements névrotiques en général nous préférons nier les faits car le constat est trop effrayant un tel déni est le propre de la médiocrité lorsque vous allez voir un gourou un prêtre ou que vous allez à l'église que vous répétez répétez sans cesse des formules et que votre méditation prend cette forme répétitive cela vous procure un sentiment de sécurité cela vous rassure et petit à petit votre cerveau s'atrophie se ratatine se rétrécit faites-en vous-même le constat je ne vous apprends rien il vous suffit d'observer ce qui se passe dans votre vie mais l'observation de cette crise et cette crise elle-même qui sévit dans votre esprit votre coeur et votre conscience sont une source perpétuelle de conflits car jamais nous ne parvenons à résoudre complètement le moindre problème sans en voir surgir de nouveau regardez donc ce qui nous échoua une cascade de problèmes de crises d'incertitudes le cerveau l'esprit peut-il jamais être libre de tout problème posez-vous la question c'est une question fondamentale et c'est à soi-même qu'il faut la poser mais le cerveau est tellement rodé à résoudre des problèmes qu'il est incapable de comprendre ce que signifie le fait d'être libéré de tout problème c'est en étant libre qu'il peut résoudre les problèmes et non l'inverse si ce point là est très clair on commence alors à se demander s'il existe un autre instrument qui soit capable d'affranchir l'esprit de tous les problèmes de sorte qu'il puisse les affronter vous saisissez la différence ? seul un cerveau libre un esprit libre et exempt de problèmes peut faire face aux problèmes et les résoudre immédiatement mais un cerveau qui est entraîné à les résoudre sera toujours en conflit d'où la question suivante comment est-il possible de s'affranchir de tout conflit alors que l'instrument responsable de nos problèmes c'est précisément la pensée ainsi que nous l'avons dit regardez les choses attentivement mais sous un autre angle dans ce pays comme ailleurs nous avons des problèmes relationnels entre hommes et femmes ou entre hommes et hommes dans le cas de l'homosexualité regardez les choses de très près observez les faits sans chercher à les modifier à peser sur eux sans dire il ne faut pas agir ainsi ou bien voilà comment il faut agir ou encore aidez-moi à me sortir de là ne faites rien d'autre qu'observer vous ne pouvez rien changer au profit de cette montagne ou au vol d'un oiseau ou au cours des eaux vives d'une rivière vous les observez simplement et vous envoyez la beauté mais si vous dites en observant la montagne la montagne telle que je l'ai vue hier offrait un spectacle beaucoup plus beau vous n'observez pas vraiment vous ne faites que comparer observons donc très attentivement cette question de la relation la relation c'est la vie hors de la relation nul ne peut exister on peut renier la relation sans protéger parce qu'elle fait peur parce qu'elle est source de conflits de blessures voilà pourquoi la plupart d'entre nous vivent leur relation retranchée derrière un mur protecteur mais regardons les choses de très près il faut observer il n'y a rien à apprendre c'est bien d'observation qu'il s'agit voyez-vous la beauté qu'il y a en cela car nous voulons toujours apprendre et ranger cet acquis dans la catégorie du savoir alors on se sent en sécurité en revanche si vous observez sans idée préconçue sans motif sans aucune interférence de la pensée si vous ne faites qu'observer non seulement de manière visuelle à l'œil nu mais aussi en ayant l'esprit le cœur et le cerveau libres d'observer sans aucun préjugé alors vous découvrez de vous-même la beauté de la relation mais cette beauté nous fait défaut alors examinons les choses en détail qu'est-ce que la relation être relié pas par les liens du sang mais être lié les uns aux autres mais sommes-nous jamais reliés les uns aux autres psychologiquement sommes-nous jamais intimement liés profondément reliés à qui que ce soit en fait peut-être avons-nous envie d'avoir ce lien profond mais nous ignorons comment ils pourraient s'instaurer notre relation à l'autre est donc source de chagrin de joie occasionnelle de plaisir occasionnel parmi lesquels la réitération du plaisir sexuel à bien y regarder sommes-nous authentiquement liés à qui que ce soit ou la relation à l'autre passe-t-elle par la pensée par l'image de votre mari ou de votre femme telle que l'a formé la pensée par l'image que vous vous faites d'elle ou de lui votre relation n'est donc qu'une relation entre deux images celle que vous avez de l'autre et celle que l'autre se fait de vous et chacun porte en lui cette image chacun suit sa propre voie celle de l'ambition de la cupidité de la compétition de la conquête du pouvoir de la notoriété Rajgat le 25 novembre 1981 Nous devons avant tout nous demander non seulement ce qu'est la religion mais ce qu'est la pensée ce que sont nos processus mentaux car toutes nos activités tout notre imaginaire tout ce qui est écrit dans les Upanishads ou d'autres textes religieux fondamentaux tout cela n'est qu'élaboration de la pensée L'architecture et cette technologie extraordinaire présente partout dans le monde mais aussi tous les temples et leur contenu qu'il s'agisse d'un temple hindou d'une mosquée ou d'une église tout cela est le résultat de la pensée Les rituels celui de la puja comme d'autres formes de culte ont tous été inventés par la pensée Personne ne peut le nier Toutes nos relations se fondent sur la pensée Toutes nos structures politiques se fondent sur la pensée Nos structures économiques nos divisions nationales sont le fruit de la pensée Nous avons toujours exploré les aspects extérieurs de notre univers mais jamais nous ne nous sommes demandés qu'est-ce que penser quelles sont les racines de la pensée et quelles en sont les conséquences Au lieu de s'interroger sur l'objet de la pensée il faut s'interroger sur son processus et pas sur son résultat ce qui est différent d'une interrogation sur la pensée elle-même Est-ce que nous nous comprenons bien ? La faculté de penser est commune à toute l'humanité La pensée ce n'est pas ma pensée mais la pensée Elle n'est ni spécifiquement orientale ni occidentale elle n'appartient pas plus à un camp qu'à un autre La pensée est une Nous allons à présent expliquer ce qu'est la pensée mais une explication n'est pas autre chose que la prise de conscience réelle de la manière dont la pensée naît en vous L'orateur peut examiner en détail cette éclosion de la pensée la décrire mais cette explication ne saurait remplacer votre propre compréhension de l'origine de la pensée Entendre une description ce n'est pas faire soi-même la découverte Cependant l'explication la communication verbale peuvent vous mettre sur le chemin de votre propre découverte Et c'est beaucoup plus important que les explications de l'orateur Ces dernières années l'orateur a donné un grand nombre de causeries dans le monde entier On a donc inventé pour les désigner le terme d'enseignement Or ils ne sont pas quelque chose de lointain enfoui là-bas quelque part dans les palettes de l'orateur de l'orateur